Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de DraftGap, aujourd'hui on va revenir sur la finale du Summer Split 2024 à grande finale du coup, en posant les Fnatic et les G2 Esports, alors... Ouais, je sais que ça fait genre la 15ème fois que je fais une vidéo sur cette affiche exactement, mais bon, déjà c'est pas ma faute si les matchs les plus importants de l'année concernent basiquement les deux ou trois mêmes équipes quand on se conseille l'Europe on va dire. Et en plus, si c'est pour dire exactement la même chose que les autres fois, ça va être compliqué, mais bon. C'est bien, c'est qu'à chaque fois c'est une nouvelle manière de se planter, que nous réalisent les Fnatic à chaque fois, donc ça me fait plaisir. En tant que supporter, vraiment j'en vois, mais de toutes les couleurs et ça me fait plaisir, pour être honnête. Après bon, quand on est aussi supporter du PSG, normalement on est bien... Pour ce qui est les remontadas, tout ça, je ne vous inquiéte pas, on est au courant, tout va bien. Après j'avoue que me... assister à une finale où il y a eu trois remontadas en trois games, ça fait un peu mal. Mais bon, aujourd'hui on va analyser... Alors, je pense que je vais faire les trois drafts, donc les drafts des trois games, et après on va faire une review de la game 3, parce que je pense qu'elle... c'est peut-être la game la plus... comment on appelle ça ? La plus symptomatique des erreurs de Fnatic dans une game, parce qu'il faut parler des erreurs in game, parce que là je vais parler de la draft, mais il y a aussi un gros impact qui a eu psychologique, on va dire, dans les équipes. Et c'est aussi, on va dire, la game la plus... où les traits sont le plus vraiment exacerbés, on va dire. Ça, ça va être un peu le meilleur côté. Donc ouais, on va commencer. Alors l'avantage qu'on a, c'est que toutes les games seront avec Fnatic en blue side, puisqu'il n'y a eu aucune tentative de passer en red side dans ce BO, puisque évidemment, on est dans un... dans une ère de League of Legends où les gens pensent vraiment objectivement que le blue side est meilleur. Bon, j'ai un peu la flemme de continuer à argumenter dans la direction opposée, donc on va dire ça, quoi. Mais j'avoue que quand tu perds de 0, je trouve ça un peu bizarre de pas vouloir tenter un red side, ne serait-ce que pour te dire que t'as tort à tout tenter, quoi. Bref. Donc, on va commencer par donc la draft numéro 1. Alors déjà, première chose, on va parler des bannissements, avec du coup le bannissement de 3 ADC du côté Fnatic, puisque je pense qu'aucun de ces bannissements ne se répondent. On va parler donc le ban H, le ban Varus et le ban Miss Fortune. Alors donc, ces 3 bannes, il n'y a que le ban Varus qui va rester dans les games suivantes, en tout cas, il va juste être déplacé au ban 12ème phase. On sait que c'est principalement pour essayer d'attaquer le champion pool de Ant. Après, le problème que j'ai, moi, c'est qu'il n'y a aucun de ces 3 ADC que je considère comme étant valable d'un ban, pour être vraiment très honnête. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment les ADC les plus forts de la méta à l'heure actuelle. Après, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais on va dire que... Ouais, je ne sais pas trop. Il faudra qu'on voit, mais décidément... On va dire que H, je peux comprendre. Varus, je peux comprendre. Une misfortune, je ne sais pas trop. Pour être honnête, j'avoue que c'est probablement parce que Hans a laissé la sortir et que ça y est. Mais, je ne sais pas. En tout cas, c'est surtout principalement pour attaquer le champion pool d'Hansama. Donc, si ça se trouve, c'était les données de Hansama. Il joue très bien sur ces 3 piques-là, donc on va les bannir. Donc, on ne sait jamais. Pourquoi pas ? Pour ce qui est de G2 Esports, on va ban en premier lieu le Rumble. Déjà, parce que c'est l'un des meilleurs champions d'Oscar. Donc, ça, c'est normal. Et aussi parce que c'est un pique assez fort dans la méta. On en avait déjà parlé dans le dernier Draft Gap où j'ai parlé de Giantex et de Kermin Corp. Ça, c'est un bannissement qui est quasiment dû en Red Side ces derniers temps. Et aussi parce que normalement, je crois que le nerf de Rumble s'est fait au 14.14. Ce qui fait que forcément, du coup... Oui, c'est ça, exactement. Normalement, ça veut dire que vu que là, les games vont se faire dans le patch 14.13, il est encore untouched et donc dans un état assez fort dans la méta actuelle. On a aussi le bannissement, donc c'est Mid et Pot de Tristana, ce qui est un peu normal. Le pique est assez fort et en plus, on sait qu'Humanoïd est plutôt fort dessus. Je me doute bien que Noir a l'air d'être fort aussi dessus. Donc, je comprends pourquoi est-ce qu'on le banne du côté de G2. Et ensuite, derrière, on a le bannissement de la Nidali de Razork, puisque c'est effectivement le pique qui avait coûté le BO à Tchitou dans le dernier BO entre les deux équipes dans les Winners Finals. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque t'es quelqu'un qui est très très fort comme Razork dessus ou des personnes comme Canyon aussi chez Genji, ils peuvent arriver à exploser leurs légumes assez rapidement avec une Nidali si elle est mise dans de bonnes conditions. C'est d'ailleurs comme ça que G2K avait gagné, c'était avec un pique de Nidali en Game 5. Je continue, malgré tout, à penser que ce pique n'est pas très fort. Et que, on va dire, c'est surtout le fait que la plupart des junglers aiment bien le sortir et qu'ils ont certainement tendance à avoir une meilleure mémoire musculaire dessus. Et donc, on peut mieux exécuter, on va dire, des plays dessus. Mais je pense que c'est pas forcément un pique qui devrait avoir autant de priorités que ça. Je pense que c'est surtout potentiellement que dans ce BO-là que G2 est conscient que Yaïk est peut-être pas forcément dans le meilleur spot actuellement et que Nidali, qui étant un champion qui est assez, on va dire, confrontationnel, assez agressif entre les deux junglers, c'est normal de vouloir faire en sorte que Yaïk se retrouve pas dans une situation un peu, on va dire, difficile à cause de la suragressivité de Razork sur ce pique-là, quoi. Donc, une fois ces bannes terminées, c'est le moment de faire le first pick de Fnatic. Et on est parti sur un pick Zira. Donc, c'est un pick qu'ils vont répéter dans la game 2, je vais en parler après, mais je comprends pas. C'est comment dire. Déjà, premièrement, je veux vérifier un truc, parce qu'encore une fois, c'est... Je crois que Riot a touché Zira, ses derniers patchs. Ah non ! En fait, elle a été touchée, mais au 14.14, donc au 14.13, c'est la version in-touch de Zira. Ce que je trouve très intéressant, du coup, parce que je m'attendrais à ce qu'elle ait eu un buff qui fait qu'elle ait retourné sur le devant de la scène, mais pas du tout, en réalité. Je suppose que c'est spécifiquement qu'elle a été rebuffed, enfin qu'elle a été vraiment mis sur le devant de la scène avec les changements qui a eu lieu au niveau des items mages en 14.10, notamment la Black Torch, qui lui permet d'être un des meilleurs junglers AP, on va dire, du patch. Moi, je ne comprends pas trop, parce que je considère qu'il y a un pick qui est un peu meilleur que Zira, qui est joué dans absolument toutes les autres ligues de la planète. Et je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que lui n'a pas plus de priorité. Et ce pick, c'est brand... je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est deux junglers AP, virtuellement, qui buildent à peu près les mêmes items, donc c'est littéralement... ils font la même chose. Et il y en a un des deux qui fait plus de dégâts, qui a des CC qui sont un peu plus chiants à esquiver, qui a un clear jungle qui est meilleur et qui, en fight, n'a pas besoin de beaucoup de choses pour fonctionner. Et dans l'autre côté, tu as un jungler qui est très dépendant de petits éléments qui spawnent et qui, certes, contrôlent pas mal le terrain, mais une fois qu'elles sont mortes, tu ne peux pas faire forcément grand-chose. Qu'elle sait qu'ils sont vachement moins utilisables de par la lenteur de son route et, pareil, la lenteur de son ulti à s'activer. Et qui est extrêmement dépendante de son ulti pour réaliser des dégâts importants, au point que son ulti, c'est vraiment un creep. Je ne sais pas trop. J'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que tu voudrais pick Zira et pas Brand, en général. Je suppose que c'est parce qu'ils ont peut-être prévu quelques setups particuliers sur le personnage, notamment avec Rel, et qu'ils ont trouvé que ça fonctionnait bien avec Rel et peut-être pas forcément autant avec Brand, mais j'aurais tendance à ne pas être vraiment d'accord. Le seul truc qui est intéressant, c'est que, techniquement, Zira peut root plusieurs personnes, tandis que Brand, c'est spécifiquement un stun sur une personne, ce qui fait que ça fait moins un truc flashy, on va dire. Mais, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression que ne pas prendre Brand et prendre Zira à la place, c'est déjà un gros fail, on va dire. Et d'autant plus que je ne pense pas que les deux puissent être pique en même temps. Donc, ça veut dire que tu préfères partir sur une Zira que sur un Brand, dans pas mal de situations. L'avantage qu'il y a en plus avec Brand, c'est qu'il a tendance à taper, on va dire, en fonction des PV max, ce qui n'est pas le cas de Zira. Et du coup, effectivement, il y a un pic dans la méta qui est joué à l'heure actuelle et qui va être sélectionné par Yag juste après, qui est un plutôt bon counter de Zira, c'est Sejuani. Déjà, Sejuani a l'avantage de pouvoir résister à un burst initial de dégâts via son passif. C'est un personnage qui a une capacité de lock assez impressionnante sur un champion adverse, avec son ulti et avec sa charge. Ce qui est un peu chiant quand tu es un personnage full squishy comme Zira. Et qui, en plus, du coup, est suffisamment tanky pour pas forcément avoir trop trop de problèmes à gérer des dégâts de Zira. Alors que Brand, du coup, lui, fait avec son passif, avec ses explosions, et avec l'augmentation des dégâts de Lianri, et avec l'augmentation des dégâts de Black Torch, des dégâts en fonction des PV max de la cible. Ce qui fait que, peu importe la tankynaise de cette dernière, tu fais des dégâts, on va dire, augmentés, peu importe. Et du coup, ça fait que, en plus, on va dire que c'est dans cette méta-là, où tous les tanks ont l'habitude de partir sur des items avec beaucoup d'HP comme War Mog, évidemment, ces différences-là vont être accentuées dans le DPS que les champions peuvent avoir. Donc, ouais. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce que Razork a une préférence pour Zira dans cette ma-là, on va dire. Bien, je ne sais pas trop non plus où est passé son Ivern, d'ailleurs, parce qu'on sait que Razork était une des rares personnes qui avait les balls de sortir Ivern en compétitif, avec d'autres junglers. Je ne crois pas que c'est Markoon, je crois que c'est un autre jungler, mais je ne me rappelle plus lequel c'est. Et je ne sais pas où c'est passé, en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que les gens ont complètement arrêté de pick ce personnage-là, alors qu'il n'a pas été changé, et que même il est potentiellement meilleur qu'avant. Ouais, on ne sait pas trop. En tout cas, là, du coup, instantanément, réponse avec la C-Juani, et du coup, Fnatic part déjà un peu en arrière par rapport à G2 en termes de draft, et derrière, on va voir le Corki qui va être sectionné pour Caps. Déjà, moi, je trouve ça scandaleux qu'en tant qu'analyste, on va dire, chez Fnatic, personne ne se soit dit, hé les gars, il y a un petit problème. J'ai l'impression que Caps, depuis qu'il a perdu contre nous, et même depuis le début de ses putains de playoffs, il joue un pick. Genre, vraiment, il n'a pas bougé de son putain de Corki pendant tous les playoffs. C'est un truc de fou. Là, même sur ce BO-là, je suis désolé, si vous aviez prévu de voir Caps sur un autre pick que Corki, je suis désolé, vous allez être déçus. Donc, vraiment, genre, littéralement, je vais regarder, parce que je trouve ça incroyable. Donc, Caps, il a 13 Corki depuis le début du summer. Et on va regarder ses matchlists, là, juste pour être sûr. Voilà, ok. Donc, c'est deux picks qu'il a perdu. Voilà, donc là, vous voyez, ça, c'est les picks qu'il choisit sur le BO Fnatic. Et là, c'est les picks depuis le BO Fnatic. Voilà. Donc, je suis vraiment désolé d'expliquer ça, mais genre, en fait, quand t'es un... Quand t'es un... Quelqu'un qui est payé pour faire des analyses, on va dire, des adversaires, et dire, ok, ça, c'est tel ban qu'on veut, c'est tel ban qu'on veut, c'est tel ban qu'on veut, et que tu es conscient du fait que Corki, c'est un personnage qui peut être joué par et Humanoid et Noah, puisqu'on a vu que Noah avait pop-off sur Corki dans le début du summer split. Donc, quand est-ce que tu vas te dire, ok, on a notre first pick, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas pour récupérer un pick qui est assez fort, qui peut être flex sur deux personnages, enfin, sur tous nos rôles, et on laisse, on va dire, la jungle pour plus tard, sachant que, de toute façon, il y a 15 milliards de picks qui sont mettés en jungle, parce que là, si J2 part sur Sejuani, il reste non seulement, donc du coup, Zira qui est toujours open, mais il y a aussi Brand derrière qui est toujours open, il y a toujours techniquement le Ivern qui peut jouer, même si je ne sais pas pourquoi il n'arrête pas de le sortir, on a Lilia qui est aussi complètement jouable, on a Karchus qui a été joué il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, enfin, je ne sais pas, moi, ça me paraît vraiment bizarre de se dire, ouais, ok, on va vraiment se prioriser cette Zira, alors qu'il y a 15 milliards de picks qu'on peut utiliser, alors que Korki, c'est un pick qui est vraiment un pick clivant entre les deux équipes, puisque c'est un pick que les deux équipes aiment jouer, et surtout, ça permettrait de mettre Caps un peu à découvert, en lui disant, bon, mec, est-ce qu'on pourrait arrêter de... je trouve que tu pourrais arrêter de pick le même champion 15 fois, quoi, évidemment, il y a le Maokai aussi, il y a la Popi aussi en jungle, mais bref, c'est pas le pool en jungle qui manque, et certainement pas du côté de Razor, qui a été le meilleur joueur de manière assez consistante du côté de Fnatic, c'est deux ou trois dernières années, donc, ouais, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on se dit, ok, tout va bien, il n'y a aucun problème, on va laisser Korki comme ça à G2, et ce, sur les trois games, tout ça pour, du coup, en B2 et B3 récupérer, du coup, le... est-ce que c'est en lane ou pas, du coup ? Non, là, on a laissé le Lucian et la réelle, du coup. Déjà, moi, j'ai un premier problème avec ça, parce que déjà, je suis vraiment désolé, il va falloir encore que je parle de mathématiques, c'est un peu mon truc, c'est un peu mon fil rouge à chaque fois quand je parle des games de League of Legends, donc, si on parle des thématiques de chaque personnage de la draft de Fnatic, on a Zira qui est basiquement un champion défensif, vous ne pouvez pas forcément dire le contraire, un personnage qui a très peu de mobilité, dont les sorts de CC sont extrêmement lents, et qui donc perdent de la, on va dire, de la valeur dès qu'ils sont utilisés à une portée énorme, par contre, qui est très très fort pour poser des trucs sur le sol, qui sont certes immobiles et qui ne peuvent donc pas foncer vers l'ennemi, mais qui sont très forts pour attaquer quiconque arrive dans une position, d'autant plus que son ulti, c'est à peu près basiquement la même chose, c'est-à-dire que ça l'utilise comme une sorte de no-go zone, qu'elle peut aussi utiliser dans une language, pour follow-up une language, évidemment, mais ça doit être utilisé à côté d'un flash, parce que le personnage n'est clairement pas assez tanky pour jouer en front-line, et n'a pas de gap close qui lui permettrait de balancer son ulti au milieu des gens, sans forcément être à côté, quoi. Donc, c'est un personnage qui est intrinsèquement défensif, que tu vas donc derrière Ali à deux personnages qui sont intrinsèquement offensifs. Lucien, il n'a qu'un seul mode, c'est l'offensif, et Rel, enfin, c'est offensif, et Rel a quasiment qu'un seul mode, c'est le fait de go in. Alors, techniquement, elle peut jouer un peu défensif, parce que techniquement, elle peut contrôler les gens autour d'elle pour les empêcher de go in sur son adversaire, mais c'est clairement pas son mode préféré, on va dire. Et vous l'avez certainement vu, que la plupart du temps, elle est vraiment en mode je go in sur les gens. Les meilleures phases de fight qui a eu lieu de côté de Fnatic dans la première game où il y a eu Rel de sélectionner, c'était lorsque Rel était utilisé de manière défensive, justement, pour protéger ses carry, parce qu'effectivement, lorsqu'on se retrouve dans une équipe avec deux AD carry plus une Zira, même si t'as un bruiseur en top lane, t'as quand même une front lane qui sera vraiment diminuée par rapport à une équipe qui aurait potentiellement, je sais pas moi, un support tank, un jungler tank et un top lane tank, en fait. Ce qui fait que du coup, quand tu peux jouer l'ambulance avec un support, c'est parfait. Le problème, c'est que Rel n'est pas du tout faite pour ça. Et même si elle a pu être utilisée comme ça par June sur certains teamfights, c'est clairement pas le champion le plus adapté pour être en accord avec Zira. Donc là, on se retrouve avec trois champions qui ont déjà des identités de drafts drastiquement différentes et qui ne sont même pas sélectionnés pour essayer de changer une potentielle identité de drafts parce que, en réponse, on va dire, à des champions qui auraient sélectionné G2, parce que ces derniers seraient potentiellement en train de contrer l'identité de draft de Fnatic. Là, on a le Corki qui est basiquement maintenant devenu un champion qui est vraiment plus rushdown, même s'il a quelques composantes poke, mais c'est très très loin d'être un aussi gros poker qu'avant. De le simple fait qu'il n'est plus build avec de l'AP en mode full poke, mais maintenant il est vraiment build en mode ADK, Riss, Lash, Trinité, Manamune, tout ça. Et là, c'est Giovanni, elle, qui est vraiment en mode full attack aussi, puisque avec sa charge, avec son ulti, c'est vraiment un personnage qui est là pour engage les teamfights en général et pour catch une personne en particulier. Donc, on vient de prendre un champion défensif. J2 nous a basiquement récompensés en sélection des champions qui allaient dans nos champions à nous. Et du coup, Fnatic s'est dit, ok, donc on va prendre des champions qui rentrent dans la combattation de J2, alors qu'on pourrait juste partir sur les champions défensifs et juste se retrouver à 20 minutes en mode, bon, vous voulez en engage, mais vous ne pouvez pas. Et du coup, vous allez juste vers votre mort, basiquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut choisir comme personnage qui soit plutôt bon défensivement ? Évidemment, en support, on peut penser à Alistar, ça, c'est sûr, un des personnages les plus, on va dire, objectivement défensifs. On a évidemment un Brom qui peut fonctionner à peu près dans la même situation que ça, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, en mid lane, du coup, bon, on va prendre des ADC parce que je suppose que les gens veulent jouer avec des ADC, mais effectivement, Ezreal est un très bon pick pour, on va dire, évader une engage en utilisant la range pour forcer les gens à engage derrière. On a une case à poke, mais je peux comprendre que les gens n'ont pas envie d'utiliser. On a la Caitlyn, évidemment, qui peut être utilisée derrière, aucun problème. Le Aphelios aussi est un pick qui est reconnu pour être assez défensif avec 4 de ses armes sur 5 qui sont meilleures lorsque l'adversaire est un mêlé qui essaie de foncer sur toi. Donc, ouais. Et on a évidemment là que Zaya aussi qui peut fonctionner exactement pareil. Donc, on a énormément d'ADC sur lesquels tu peux choisir. Certains de ces ADC étant utilisables en mid lane, ça, c'est sûr. Là, je ne comprends pas trop parce que très souvent, ce n'est pas vraiment la volonté du humanoïde. En tout cas, il y a eu énormément de phases de Fnotic ces derniers temps qui n'étaient pas sur une volonté de first pick le mid lane. Après, je suppose que là, ils ont vu le Corki, ils se sont dit il faut qu'on sécurise le mid lane avant qu'il se fasse bannir x 1000. Mais du coup, est-ce que ce n'était pas le moment de pick Corki avant ? Mais bref. Je suppose que du coup, dans ce cas-là, il y a encore des picks que tu n'as pas envie d'avoir. Mais du coup, le Ezreal, il a été joué en mid genre il n'y a pas si longtemps que ça. Tu peux éviter les phases de burst de Corki assez facilement du coup et l'acide de loin sans avoir forcément trop de problèmes. C'est un pick qui est quand même vachement utilisable. On a le Azir évidemment qui est genre littéralement le personnage phare du Manoïde. Je trouve ça incroyable que tu sois un gars comme un Manoïde qui est genre reconnu pour son Azir qui est probablement genre... Ça, ça n'a pas eu ma ça. Qui est probablement genre le meilleur Azir d'Europe avec potentiellement Caps, tu vois. Et le mec a que deux games de Azir dans tout le summer, quoi. Je trouve ça assez incroyable. C'est... Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il préfère jouer son Lucian ou sa Talia mais voilà, à son Azir, il a joué deux fois contre G2. C'était deux wins et derrière, il a arrêté de jouer le perso. C'est... Je trouve ça vraiment mais assez incroyable que ce soit le cas mais tranquille. Ok. En plus, c'est un personnage qui est très défensif et qui rentre du coup aussi dans la composition Fnatic et ça, ce sont Oriana aussi assez connus mais bref. Je suppose que tu as vraiment envie de partir sur Zadc mais même dans ce cas-là, Ezreal était un meilleur pick et je pense que ça aurait dû être utilisé. Bon. Maintenant, une fois que j'ai parlé de ça, si vous aviez quelconque espoir si vous n'avez pas vu rapidement dans le goal sur Game of Legends l'espoir que Humanoïde choisisse un autre champion dans les trois prochaines games, non, c'est mort. Voilà, ce sera trois Lucian et c'est tout. Donc, le match-up midlane a été du coup trois fois un Lucian Corky et je trouve ça assez incroyable qu'on ait handshake sur cette position-là alors que je n'ai pas vu un seul Lucian gagner contre un Corky de basiquement cinq ou six games on va dire. Genre, je trouve ça assez incroyable. Est-ce que je peux voir le Lucian ? Ok, intéressant. Déjà, je vais re-effacer tout le bordel parce qu'effectivement ça commence à être chiant. Donnez-moi juste le LEC s'il vous plaît. Parfait. Bon, il y a eu deux victoires de nuque contre le... Une fois contre KC et une fois contre J2 en premier game parce qu'effectivement ce n'était pas vraiment un J2 de fou. Mais vous voyez un peu qu'il y a quand même pas mal de défaites dans cette historique-là. On est d'accord parce que... Et à chaque fois qu'il y a un Corky, quasiment à chaque fois, c'est une défaite. En fait, c'est un handshake qui a été utilisé assez souvent mais on ne va pas se cacher c'est très souvent un handshake qui est assez négatif dans la plupart des cas parce que le Lucian est un champion qui certes peut tenir on va dire en lane le Corky, ça c'est sûr. Mais déjà, la plupart du temps quand tu vois que Caps contraint Lucian peu importe lequel il finit par être devant en lane ce qui est un peu dommage sauf dans la troisième game du coup qu'on va analyser où Emmanuel était devant. Mais bon, vous allez voir assez rapidement pourquoi est-ce qu'il était devant. Et derrière, on se retrouve dans une situation où on se retrouve en lane game un pick qui est vachement plus fort que l'autre je suis désolé, il n'y a pas vraiment photo qui du coup derrière Corky a l'avantage de pouvoir être joué avec un peu plus de mode que Lucian parce que Lucian vraiment c'est full go-in alors que Corky a au moins quelques composants de Pau qui lui restent et qui donc peut au moins essayer de forcer un peu un duel par le fait qu'il a son ulti on va dire qu'il peut utiliser pour Pau casser rapidement surtout en tout cas le moment où il a sa grosse roquette sa perte puisque évidemment c'est le moment où il a le plus gros burst de dégâts Lucian il a aussi des composantes longue range mais c'est uniquement sa killing et il doit vraiment choisir de manière assez précise où est-ce qu'il va et quand est-ce qu'il va la mettre parce que après c'est un plus long cooldown que les airs de Corky donc clairement ouais d'autant plus que on va dire que la plupart du temps quand Lucian était méta il était méta dans une situation où il avait des supports pour l'aider à faire du DPS notamment des personnages comme Nami tout ça Nami Emilio la plupart du temps même si effectivement cette composante de Lucian a été nerf très souvent le truc c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a nerf le truc qui faisait que Lucian était fort et derrière on s'est dit tu sais quoi on arrête de le jouer enfin on n'arrête pas de le jouer je veux dire vraiment je ne comprends pas trop trop en plus il est obligé de partir sur sur Presley Attack par rapport à avant où il pouvait partir sur Force Strike parce que Force Strike a été détruite dans l'oblivion genre on se retrouve dans une situation où en fait les joueurs ne font que de répliquer le pic de manière vraiment genre infinie sans vraiment réfléchir à est-ce que c'est vraiment un pic intéressant dans la game actuelle la preuve que je trouve le plus incroyable c'est à quel point les gens n'arrêtent pas de privilégier on va dire des items comme le Crack and Sayer qui ne donne plus de crit ce qui fait que du coup dans le Power Spy que tu aimerais avoir le plus de Lucien c'est à dire dans le moment où tu as son ulti avec sa culling et tout même le premier item qu'il a lorsqu'il est genre au milieu d'atteindre son ulti niveau 2 tu te retrouves avec un Lucien qui n'a pas de crit en fait et du coup son ulti a moins de projectiles et donc fait moins de dégâts et derrière tu pars sur l'IEU en deuxième item alors que tu n'as pas de crit du coup l'IEU est vachement moins bien puisque c'est tes premiers 20% de crit donc tu bénéficies encore moins de l'IEU par rapport à avant et derrière oui tu pars sur LDR mais c'est clairement pas assez pour faire des dégâts intéressants je trouve ça vraiment trop bizarre qu'on se retrouve dans ce genre de situation là où on pique volontairement un champion qui a des builds qui sont sous optimaux depuis très longtemps même depuis 14-10 juste parce que voilà on a envie de le sélectionner le problème c'est que il y a des personnages qui peuvent fonctionner avec ce genre de build notamment des personnages comme Xayah ce genre de truc mais l'avantage de Xayah c'est qu'elle n'a pas une composante de son kit qui dépend des coups critiques ce qui n'est vraiment pas le cas de Lucien on va dire Lucien a vraiment il est downgrade par le simple fait de prendre un Falcon Slayer c'est ça que je ne comprends pas vraiment dans ce jeu d'ailleurs si vous voulez vous intéresser on va dire techniquement à la méta qu'il y avait en mid lane pour vous demander si c'est parce que potentiellement il est un pick qui est très joué en solo queue en termes de win rate en mid lane seulement au 14.13 on aimerait plus Lucien et 93ème avec 48% de win rate voilà si vous voulez voir un peu le top 5 en solo queue des mid laners on est sur Trissana action à Galio Cassiopeia et Silas évidemment bien sûr qu'on soit tous très clairs évidemment ça ne veut pas dire du tout que les gens sont en train d'artificiellement hyper une méta full ADC alors qu'en fait il y a 15 milliards de mid laners qui sont viables non pas du tout ça n'a aucun rapport je tiens à préciser que même si on prend au niveau des meilleurs personnes des meilleurs joueurs du monde c'est d'ailleurs vraiment les grand masters et les challengers ce genre de truc Lucien n'a pas une augmentation drastique de son win rate ce qui est très très rigolo voilà voilà bah oui le corps qui est aussi pas dans le top 20 bref donc après ça du coup donc après cette ce B3 qui donc je le rappelle est vraiment pas très très bon en général de côté sonatique parce qu'on fait on va dire un pivot de draft en termes de thématiques qui n'est vraiment pas nécessaire juste pour pouvoir sélectionner les champions qu'on a envie de sélectionner on se retrouve du coup dans une situation où G2 derrière peut tranquillement sécuriser le Ezreal et là derrière bah j'ai envie de dire c'est plutôt GG honnêtement là déjà dans les 3 premiers picks j'ai déjà envie de jeter la game parce que on se retrouve dans une situation où les 2 carrés de G2 ont un peu de composants de poke enfin pour Ezreal beaucoup de composants de poke et qui en plus ont des dash qui font que c'est encore plus compliqué pour une Drell de trouver une engage en plus parce qu'on se rend compte de plus en plus que Drell est un champion qui est assez surestimé dans les métas actuelles puisque en fait quand les gens notamment les personnes les ADC ou les joueurs de LPL et de LCK enfin ils ont des souris et puis ils ont des réflexes quoi bah ils appuient sur F et du coup ils s'enfuient en fait enfin ils appuient sur F et puis ils flash out leur language de Rell et puis il se passe rien dans le fight et puis derrière le personnage est virtuellement mort à partir du moment où elle loupe son language donc je trouve déjà que premièrement en termes d'identité de draft je trouve que c'est une draft qui ne suit pas particulièrement bien la méta qu'elle essaye de suivre en plus de pas forcément trop être les meilleurs picks des champions enfin des joueurs qui la jouent quoi genre Razor qui est pas vraiment particulièrement reconnu pour sa Zira Humanoïd est pas particulièrement reconnu pour son Lucian et June n'a pas vraiment non plus reconnu pour sa Rell donc en fait vraiment je ne comprends pas ce que DL est en train de faire en train de draft parce que vraiment les picks que les gens sont en train de sélectionner dans d'autres ligues ou en tout cas les picks que les gens considèrent comme étant les plus forts dans la méta actuelle c'est littéralement les picks qui font la même chose que ce que sont en train de faire les Fnatic mais en mieux c'est à dire que au lieu de Zira ils prennent Brawn au lieu de Lucian ils prennent Corki et au lieu de Rell ils prennent Léona et d'ailleurs c'est drôle parce que Fnatic eux-mêmes vont se mettre à pick Léona alors qu'il n'y a pas eu de ban de Rell parce que enfin s'il y a eu une ban de Rell après évidemment effectivement oui oui ils ont été ban de Rell en deuxième rotation donc on va voir ça plus tard et derrière ils se sont mis à pick Léona c'est à dire que le ban de G2 a rendu leur draft meilleur c'est ça qu'il faut vraiment se dire donc ouais je comprends pas trop ces picks là en général et du coup G2 est déjà vachement devant par rapport à Fnatic alors qu'on est même pas encore on a à peine dépassé la moitié de la draft derrière du coup les deux autres bans il y a eu le Léona parce que oh putain on sait que le pick est fort quand même mais on veut quand même prioriser Rell et le Brom aussi parce que pareil assez fort et en plus quand t'as une killing t'aimes pas forcément avoir un Brom derrière donc assez compréhensible du côté de G2 ça va banir la Kaïssa qui est je pense un bon pick à ban même s'il serait encore mieux si les gens apprenaient à jouer le personnage en poke en tout cas réapprenaient parce que Noa l'a déjà sorti et après il a arrêté de le sortir une fois qu'il a gagné avec le pick tu sais c'est normal c'est comme Razor qui joue Carthus et qui gagne et puis derrière arrête de le jouer puis qui joue il vient et qui gagne puis après il arrête de jouer là c'est pareil Noa il a fait in-game de Kaïssa Poke et puis derrière après avoir gagné en plus contre G2 littéralement après il a fait ouais on arrête de le jouer alors que littéralement le personnage est littéralement meilleur par rapport à avant du coup ouais et derrière il y a eu la ban de Zeri parce qu'un autre ADK est assez fort dans le méta à l'heure actuelle et qui en plus rentre dans l'optique de draft de Tati bref donc c'est pour G2 le moment de partir sur la Poppy qui voilà bon si vraiment vous avez encore des doutes sur qui va gagner la draft dans cette game vraiment la Poppy elle est là pour vous dire ouais non vraiment vraiment G2 va gagner les gars enfin c'est à dire que là en plus le pire c'est que tu piques rel genre dans le support qui est connu pour jouer Poppy support quoi c'est à dire que je ne comprends pas ce pique rel quoi c'est est-ce que vraiment Poppy en support a déjà été pique par un autre un autre joueur que Mickey X quoi c'est si il y a quand même eu des trucs oui il y a quand même eu des trucs en vrai je dis ça mais oui 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 en vrai Kéline aussi ok je ne sais pas qui est Gartas Rux en LEC là juste pour vérifier un truc je me rends compte que vous ne voyez pas le truc attendez tac hop voilà donc ouais on a Kéline qui l'a joué deux fois dans une lose et après c'est Mickey X et derrière on est sur des junglers des top laners des trucs comme ça oh shit t'es vraiment en train de me dire que j'ai décidé de faire la vidéo le moment où Goal arrête de fonctionner quoi ok bon bah génial donc tout ça pour dire que ouais littéralement en LEC il n'y a que Mickey X qui a joué Poppy en support donc je trouve ça assez incroyable de continuer à vouloir piquer des trucs à engage alors que littéralement le support en face est connu pour jouer Poppy quoi c'est le personnage qui neutralise ton engage c'est même pour Lucien c'est genre assez horrible de jouer contre une Poppy c'est de la même manière donc ouais c'est assez compliqué et derrière du coup du côté de Fnatic on récupère le Renekton de Oscar Enin ainsi que le Jin de Noah c'est ça bon alors je voulais pas faire une vidéo sur la winner finals de Fnatic G2 parce que pour le coup je savais que c'était que la première partie on va dire d'un affrontement et qu'il fallait que j'attende le moment où il y avait vraiment de l'importance dans un BO pour que on puisse on va dire analyser l'affrontement entre les deux équipes de manière sérieuse je suis content de l'avoir fait du coup parce que ouais 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 non ce Jin je comprends définitivement pas je suis vraiment mais alors vraiment mais alors vraiment pas très fan de Jin c'est vraiment un truc de fou je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut sélectionner Jin en 2024 c'est assez incroyable à chaque fois donc pour les jeux qui sont qui savent pas en gros premier game entre G2 et Fnatic dans le Winner Finals on a eu Noah qui l'a sur le Jin il n'a rien fait de la game ensuite la cinquième game le même game où il y a eu une Razor qui joue Nidali il décide de pick Jin il n'a rien fait de la game mais ils ont gagné et là du coup il décide de rejouer donc de jouer le Jin à nouveau et là je ne comprends pas déjà premièrement on parle de Noah est-ce qu'il n'y a pas genre il n'a pas pick qui est genre meilleur à utiliser dans cette situation qu'un Jin n'importe lequel je ne sais pas c'est un gars qui à un moment était connu pour être potentiellement un Aphelios One Trick tu sais il a sa Katelyn aussi pareil qui s'est bien utilisé même s'il s'est fait catch à un moment dans une game avec un Jin où c'est une de ses wins aussi avec Katelyn où il était vachement plus on va dire vachement plus fort on va dire dedans il est révélé vachement plus convaincant et en plus il jouait avec Katelyn et Rael c'est même pas une histoire de dual lane on sait déjà que chez les Fnatic ils n'arrivent pas à utiliser Katelyn Lux tu vois apparemment alors que June c'est l'un de leurs meilleurs joueurs je sais pas pourquoi bref tu veux pas utiliser Katelyn quand même c'est pas un meilleur personnage Xayah pareil aucune envie à la limite Xayah je peux comprendre parce que je suis fait retrench un peu chiant mais enfin je sais pas l'Aphelios au moins l'avantage qu'il y a c'est qu'il va quand même y avoir pas mal de mêlées en plus de Ezreal Corky et que Corky n'est plus forcément autant un personnage full pot qui fait qu'il est obligé que tu peux pas piquer un personnage qui se fait haute range parce qu'au bout d'un moment Corky va devoir avancer si tu veux pour faire ses dégâts dans la méta actuelle donc techniquement Aphelios avec en plus son Calibrum tu peux faire des trucs intéressants en range pour essayer de régler ce potentiel souci mais là franchement le Jin quoi mon dieu limite prend Jinx quoi limite une Jinx pourquoi pas tu vois t'as un petit Z pour taper sur les gens et tout puis t'as juste à faire un kill et puis derrière tu pop-off dans un teamfight y'a pas un Azir pour mettre une partition impérielle derrière enfin pourquoi pas quoi là je suis en mode pourquoi pas non vraiment je comprends pas ce pic de Jinx la seule et unique raison pour laquelle je me dis qu'il pourrait y avoir un pic de Jinx intéressant c'est en partant du principe que t'as envie en mid-late game de jouer sur une histoire de dashing de Lucien avec un canon ultra rapide qui met des auto-attaques into instant Z de Jinx et derrière potentiellement que le mec non seulement il se prend des dégâts de fou mais en plus il est root et donc derrière tu peux potentiellement créer un pic avec mais déjà ça demande ça part du principe déjà que ton Lucien ne se fera pas arracher si t'entends un dash ça part du principe qu'il n'y ait pas des gens qui peuvent counter-engage dès que tu essaies de faire un truc comme ça ça part du principe que ton Z va toucher enfin ton Jin va toucher son Z ce qui est quand même assez compliqué en regardant les carrés en face et en voyant que c'est littéralement genre même dans les champions en général tu vois il y a genre puis même elle a genre techniquement un dash sur un sbire qu'elle peut utiliser mais elle a aussi son Z qui donne un vitesse une bœuf d'une Z de passement c'est Johnny a un dash Corki a un dash Ezreal a un dash donc on essaie quoi du coup là c'est compliqué on va dire même avec la Zira qui peut mettre un petit coup de Riley avec ses plantes et potentiellement essayer de faire de créer un trap comme ça ça m'a l'air d'être compliqué dans la composition actuelle puisque c'est un combo qui techniquement peut fonctionner mais pas dans la composition adverse pas contre la composition adverse ça ça ne fonctionne pas et derrière il y a le Kennen de Broken Blade qui a été récupéré ouais alors c'est le moment de parler du match up top déjà si vous aviez un espoir je vais le redire plusieurs fois si vous aviez un espoir que Skyrimine sorte un autre champion qui reinectant désolé ça va être 3 reinectants d'affilée je trouve ça assez incroyable de se dire qu'on a deux joueurs qui en piquent le même champion dans les 3 games alors que c'est un 3-0 tu vois genre c'est pas censé arriver quoi si on compte tout le BO il y a eu aussi pareil tu peux ajouter Caps qui a joué trois fois le même pic et d'ailleurs pour ce qui est des deux fois le même pic Razork a sorti deux fois le même pic June a sorti deux fois le même pic Mickiex a sorti deux fois le même pic Broken Blade a sorti deux fois le même pic je trouve ça incroyable je trouve ça incroyable en fait que même Noah a joué deux fois le même pic enfin je comprends pas honnêtement je comprends pas le fait de pas vouloir tenter autre chose dans une draft à un moment quand ça fonctionne pas ou de vouloir bannir un champion de l'équipe adverse si tu sens qu'il y a des problèmes je sais pas je pense que ça aurait dû à un moment arriver dans la game parce que j'ai vraiment l'impression que Fnatic a juste tapé sa tête contre le mur en espérant casser je sais pas du coup pour ce qui est du matchup du matchup Renekton-Kennen bon déjà c'est le premier enfin c'est l'un des matchups l'avantage qu'il y a avec Oskarnin c'est qu'effectivement il arrive à bien plutôt bien gérer son matchup avec Renekton heureusement j'ai envie de dire quand même parce que c'est un des piques les plus on va dire standard en top lane les piques que la plupart des top laners jouent assez souvent le problème que j'ai avec le Renekton dans la composition de Fnatic c'est que déjà premièrement il n'a pas un rôle il a un rôle très ingrat on va dire c'est à dire que déjà premièrement c'est la seule chose enfin la seule qui se rapproche le plus d'une front line pour Fnatic alors que c'est censé enfin c'est un bruiseur c'est pas un tank tu vois par exemple ça avait été un malfit il y aurait eu un truc tu vois mais là c'est vraiment un Renekton qui a pas la même tankiness on va dire dans un teamfight ensuite ça peut pas être un personnage qui va vraiment go in sur les caries pour essayer de les tuer puisque c'est deux caries qui ont un dash et qui peuvent donc s'enfuir assez facilement d'un Renekton qui voudrait essayer de tenter des trucs on va dire tant plus que Ant il va jouer avec une cleanse et donc je suppose que tu te dis ah ouais mais du coup c'est l'avantage parce que du coup il est obligé de jouer avec une cleanse et donc c'est mieux en lane pour Fnatic non ça va pas ça va pas m'emporter beaucoup parce que si je me trompe pas alors pour le coup je vais regarder la vidéo youtube pour être sûr quand même si je me trompe pas il y a même pas eu de alors qu'est-ce que c'est ça c'est la deuxième game non c'est le premier game Noah a dû jouer le cleanse aussi donc finalement oui ça sert à rien donc ouais clairement c'est même pas une histoire de c'est pour apporter un avantage de Summoner puisque ton Nassé est aussi obligé de partir sur sur une cleanse à cause de la Cedjani donc vraiment ouais je comprends pas trop le but de ce Renekton pareil si ce n'est de pouvoir permettre à Nassarine de ne pas se faire écraser en lane mais je pense que vu les piques de BB c'est pas forcément un pique c'est pas forcément un pique qui était nécessaire pour ça quoi après si on regarde les piques enfin déjà le problème c'est que la draft c'est difficilement sa vegetable on pourrait être assez clair c'est pas forcément Oscar qui a condamné la draft je pense que c'est très compliqué de trouver un pique qui peut effectivement fonctionner contre la draft quand t'es un top laner il y avait le horn qui peut potentiellement être utilisable même si ça reste un peu chiant de jouer contre une poppy quand même il y a le chion qui peut potentiellement fonctionner en tant que front line même s'il va s'en prendre des trucs et derrière la phase de lane contre Akane n'est pas forcément admise si elle arrive il y a un cas santé qui peut potentiellement un peu plus fonctionner en tant que tank pour le coup même s'il va falloir qu'il va devoir se battre un peu pour essayer d'arriver au carry mais on va dire que c'est je pense un peu plus facile pour un cas santé d'arriver jusqu'au carry avec son fantôme et ses multiples dash dans son ulti on va dire comparé à un Renekton qui certes a un double dash plus un CC mais qui a ses télégraphés on va dire dans ça alors qu'on va dire que santé a plus d'options pour faire ce qu'il a envie de faire je considère que le Malphite n'est pas forcément une si mauvaise idée que ça on va dire parce que déjà l'avantage qu'il a c'est que tu peux décider de lock un mec assez rapidement et en plus ça c'est une engage qui est difficilement réactable on va dire par rapport à une rel où tu peux vraiment pas forcément jouer enfin tu peux pas forcément jouer quand t'es la rel parce que les gens peuvent assez facilement flash out ton engage là le Malphite voilà c'est un peu être une porte d'entrée pour que derrière la rel s'amuse je pense que la meilleure chose que tu pourrais jouer c'est potentiellement une camille mais encore une fois il y a la paupière en face donc le truc c'est que vraiment t'as laissé tellement de possibilités à G2D que c'est compliqué de trouver un truc qui fonctionne bien dans cette situation là il y a même des piques qui sont vraiment très très forts en termes d'AP carré des genres Gwen tout ça Kale tu te fais autre range techniquement par les 2 carré donc tu peux pas forcément jouer le game Gragas va pas vraiment trop te servir dans cette game là parce que même Gragas ne gagne pas le game en réalité parce que genre pareil il y a Poppy en phase donc ta vie elle est horrible non c'est dur t'as besoin de dash pour arriver jusqu'au carry parce que même eux aussi ont des dash mais d'un autre côté si tu du coup tu te retrouves contre une Poppy c'est compliqué il manque un peu il y a la possibilité d'engage long range de Horn mais même ça t'es pas forcément trop au 100% à l'abri de te faire avoir par la Poppy donc ouais c'est compliqué je pense pas que c'est le problème du Renekton dans cette game mais c'est vrai que pour moi c'est plus un résultat qui vient des pics d'avant on va dire qui ont un peu cristallisé le problème de cette draft là qui est que même si Fnatic peut arriver à on va dire de l'avance dans une game dès qu'il se retrouve even ou dans une situation de mid late game où les champions de J2 sont activés ça devient vachement plus difficile de teamfight tu peux pas forcément trop exprimer ton jeu et c'est basiquement ce qui s'est passé donc c'est vrai que quand j'ai vu cette draft je me suis dit tu sais quoi allez en vrai on sait jamais si ça se trouve c'est juste parce que cette draft là était pas bonne et en réalité c'est normal que Fnatic n'ait pas plus forcément fonctionné dans cette game et qu'il se soit fait remonter mais ça arrive on peut juste se refocus et tout va bien se passer donc ouais hop Goal a pu revenir donc voilà en gros pour la timeline de la game parce que je vais pas regarder en détail on a eu Fnatic qui a dominé jusqu'à avoir 4760 gold d'avance à 17 minutes et derrière ouais c'est ça le problème que j'ai déjà premièrement c'est que on a toujours Fnatic a toujours sacrifié le premier Drake en early game ce qui est un peu dommage puisque à 23 minutes de jeu ils auraient pu avoir l'âme s'ils avaient réussi à l'avoir en premier c'est un peu dommage après l'avantage enfin le problème c'est que l'âme de cette game là c'était une âme des nuages donc ça aurait pas forcément énormément impacté mais pour le coup je pense que c'est clairement quelque chose qui peut être travaillé chez Fnatic c'est le fait de pouvoir potentiellement prioriser ce dragon à la place de des grubs parce que je pense pas forcément que ce soit nécessaire il y a eu du 5-1 quand même en termes de grubs donc je vois qu'ils ont au moins un trade on va dire les dragons pour les grubs donc c'est un choix on va dire volontaire de leur part c'est pas une histoire de on perd tous tous objectifs dans leur lit mais on est quand même devant on va dire c'est vraiment une histoire de on cherche absolument à prioriser leur lit game via les grubs plutôt que on va dire récupérer les drakes très rapidement donc ouais du coup deuxième game alors celle-là elle va aller un peu plus voilà un peu plus rapidement parce qu'on a déjà parlé des plus gros les plus gros trucs dans la première draft et bon vous allez voir que c'est à peu près la même chose donc les bans sont du coup les mêmes en l'exception du coup de le Varus qui du coup a été trade pour une Sejuani parce que effectivement c'est compliqué donc je pense que le point de vue qu'il y a de Tatic c'était ok on n'arrive pas à gérer ce matchup on va dire en jungle je vois absolument pas de quoi tu parles je vois pas du tout de quoi tu parles vraiment je vois du tout de quoi tu parles c'est pas du tout le premier truc qui explose lorsque lorsque Fnatic perd mais bon tranquille effectivement les CS je veux m'en fout c'était surtout les gold ok donc ouais on n'arrive pas trop à gérer on va dire cette Sejuani en réponse à Zira donc on va banne la Sejuani G2 va répondre avec exactement les mêmes bannissements qu'avant donc on a le Rumble là avec la Tristana et la Nidali voilà et enfin du coup pour Fnatic le premier pic c'est Zira on va faire exactement la même d'offre qu'avant ça fait plaisir bon du coup à la place G2 ils font ok on regarde dans la tier list c'est lequel le deuxième ok ça on nous branle du coup voilà donc G2 sans rien faire s'est retrouvé avec un meilleur jungler qui fait exactement la même chose que Zira mais en mieux gratuitement donc bravo à eux c'était incroyable j'adorais cette game basiquement en étant je vais arrêter d'essayer de dire tout le temps mais genre en gros quand j'ai vu le pic Zira dans la draft de la deuxième game j'ai fait ok on va passer à la troisième game ok c'est impossible que je regarde ça c'est impossible que je regarde ça sans vraiment genre péter un câble on va dire parce que c'est pour moi repique la Zira à ce moment là de la game pour moi c'est pas normal je pense pas que c'était C'est Juani le problème je pense pas que C'est Juani est broken dans la méta ou autre chose je pense que c'est vraiment juste une histoire de si tu dois prioriser un pic en tant que fanatique ça doit pas être Zira surtout quand ça permet à Caps de repartir sur Corki encore une fois ce que je trouve déjà assez incroyable je pense que si vraiment genre le but c'était de repartir sur les mêmes drafts avec juste le ban de C'est Juani en plus je pense pas que c'était nécessaire vraiment et puis d'ailleurs c'est très drôle de constater que le Varus va pas être touché du BO je sais pas si ça parle en termes de lecture de méta on va dire à quel point ce ban n'existait pas en fait genre on se dit dans la tête des J2 mais vrai du coup on a le repique Lucian du coup encore puisque c'est vrai que ça a tellement bien marché la première game qu'il fallait vraiment le reconduire et on a le Ezreal cette fois-ci qui est récupéré juste à fait bon au moins il y a le Ezreal le problème qu'on a maintenant c'est qu'on se retrouve avec deux piques ou même si tu peux techniquement dire que tu peux les interchanger on va dire en fonction du match-up ils veulent toujours faire quelque chose de drastiquement opposé le Ezreal il est toujours très poke slash un peu défensif avec son E le Lucian il est full going et la Zira elle est vraiment en mode défense voire même potentiellement un peu plus poke qu'attaque donc on se retrouve avec trois champions qui veulent faire des trucs différents et je ne savais pas que c'était possible de piquer trois champions qui veulent autant faire des trucs différents donc c'est assez incroyable mais bon on va dire que c'est mieux que le Jin donc on va dire qu'il y a une légère amélioration et du côté de G2 on sélectionne le Nautilus donc c'est techniquement moins bien que la Poppy voilà et pour l'instant Draft légèrement meilleur du côté ethnatique et légèrement pire du côté de G2 même si techniquement ils ont récupéré Brands qui est meilleur que le Céjani selon moi mais ok ensuite deuxième ban du coup la Raelle qui va être bannée du côté de G2 même si bon ils le bannissent parce qu'ils voient qu'on la joue et le Brom ensuite parce que c'est Ezreal Brom tu peux potentiellement avoir peur de ce genre de games autant plus que Brom est un personnage qui s'énergise bien avec Lucian et avec Ezreal et qui fonctionne bien contre des personnages comme Corki je suis même sûr que tu peux potentiellement bloquer un ultime de Brand si tu t'y prends bien donc ouais effectivement un piqué chiant et du côté de Fnatic ça va ban le Jace pour une raison que j'ignore parce que c'est vrai que c'est bah techniquement ça peut être ok tiens de bannir le Jace mais dans ce cas là tu te rends compte toi même que tu te retrouves dans une situation un peu mauvaise à cause du fait que tu vas te retrouver très certainement avec le même niveau de tankinesse que la première game et que du coup forcément avec des personnages très squishy tu mets une boulette de Jace bien placé et les mecs d'offback et derrière deuxième ban du coup là le Varus il revient voilà le Varus revient ça y est le ban Varus il est là maintenant il est mis en deuxième rotation donc là c'est sûr que là Fnatic ils avaient besoin de ce bannissement Varus comme ça vous êtes sûrs que là Danse n'a pas d'autre solution que de sortir le fameux Jhin de son côté voilà donc là vraiment je pense que dans toutes les games avec la dernière c'est probablement celle où Fujitu a été avec la plus mauvaise draft on va dire techniquement même si après c'est relatif parce qu'ils sont toujours devant mais on va en parler un peu plus tard mais au moins l'avantage c'est qu'en termes de match-up ça va ça va un peu mieux après je trouve qu'il y a une véritable science dans ce que fait Hans avec Jhin par rapport à ce que fait Noah avec Jhin qui fait que je préfère de loin que ce soit Hans qui pique Jhin que Noah parce que ne serait-ce que dans les ultis je trouve que Noah dans sa manière d'utiliser les ultis est assez brouillon généralement tu ne sais pas trop ce qu'il cherche à faire avec son ulti et tu te rends compte qu'il finit par mettre les shots un peu au pif on va dire au bout d'un moment ou alors c'est utilisé dans des situations où tu pourrais juste ne pas utiliser l'ulti et genre coin sur les gens littéralement alors que Hans tu sens vraiment que c'est à chaque fois que Hans utilise l'ulti dans une situation tu fais ah merde et pour qu'on me fasse dire cette situation là avec l'ulti de Jhin c'est il faut vraiment que ce soit bien placé donc ouais je pense que Hans maîtrise définitivement le plus le pic Jhin que Noah mais ça ne m'empêche pas de considérer le pic Jhin comme étant très mauvais spécifiquement ici parce que le pic Jhin pour le coup il s'énergise avec rien c'est à dire que la seule chose que tu c'est vraiment la seule chose qui est bien c'est que tu peux avoir Nautilus qui met un ulti et derrière tu peux converger dessus assez rapidement mais après ça c'est je pense un peu annulé par le fait que Nautilus peut aussi t'enlever un mec de ton Z avec son grab donc je ne sais pas c'est là il y a 0 synergie avec Corki 0 avec Brand ouais je ne comprends pas de fou à la limite peut-être genre combo in je sais le combo EQ ZQ de Brand et derrière le combo de Jhin mais bon je pense que Brand n'a pas besoin d'un Jhin pour tuer un gars mais au moins on va dire que ça a permis à Justine de récupérer Israël qui est quand même vachement meilleur comme pick ça c'est sûr ensuite du côté de Fnatic on est reparti sur le Renekton du coup il est de retour et derrière c'est la Leona qui est récupérée alors au moins l'avantage qu'on a par rapport à la réelle c'est que c'est un peu plus compliqué d'esquiver une ulti de Leona et que ça force la plupart du temps à utiliser une cleanse du côté des Kari donc c'est on va dire mieux et aussi du coup c'est un pick qui a tendance à être vachement plus tanky qu'une rel ce qui est quand même pas mal dans les teamfights en général parce que ça peut potentiellement permettre de forcer plus de cooldown sur la mort du support une fois qu'il va se suicider pour faire une engage donc ouais ça donne en plus une légèrement meilleure front line à Fnatic même si ça reste bruiser plus support mais on va dire que ça reste un peu mieux je continue à penser qu'il ne faudrait pas sélectionner un bruiser et plus sélectionner un tank lorsque t'es dans une équipe avec autant de DPS t'as pas forcément besoin d'un troisième DPS avec le Renekton et c'est d'ailleurs ce que Jitu va faire de son côté du coup en sélectionnant le Horn qui je pense là pour le coup pour moi c'est assez incroyable de pas récupérer le Horn du côté de Fnatic en fait parce que là le Horn spot genre en B4 il est golden parce que littéralement t'as un jungler qui est immobile où tu sais en plus parce que tu le sais que tu lui récupères en B4 donc t'as vu le Jin tu sais que t'as un deuxième champion qui est immobile ensuite tu sais que le Brom qui est un peu son prédateur naturel a été banni genre on est quand même vachement bien là déjà de base et qu'il n'y a pas non plus la poppy ce qui fait que t'as pas de problème potentiellement pour activer ton ulti ou pour charger sur les gens donc vraiment la seule chose qui aurait pu poser problème à la Fnatic ce serait potentiellement une Camille donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas sélectionner on va dire le Renekton enfin qu'ils veulent sectionner le Renekton justement au lieu de le Horn du Horn parce que le Renekton a un matchup positif sur la Camille et pas le Horn mais je pense qu'on est sur un truc où déjà tu peux récupérer la poppy de ton côté d'ailleurs si vraiment c'est problématique mais bon je suppose que June ne sait pas la jouer c'est un peu dommage en tout cas qu'il n'a pas suffisamment d'expérience dessus on va dire mais bon ça m'a pas l'air d'être si compliqué que ça et mettre en support mais on va dire que techniquement ils veulent pas ils se sentent pas de confortable pour la jouer ok mais vraiment enfin je considère que déjà premièrement t'as un gros difficile de tankiness quand tu joues avec un bruiser par rapport à un tank et en plus le Horn apporte tellement de valeur à G2 dans cette composition là parce que ça leur donne une engage sur laquelle avec Jean tu peux assez facilement on va dire capitaliser avec ton ultime et avec ton Z pareil pour le Corki qui peut derrière Gowin assez facilement Horn plus Nautilus en plus ça donne une quantité de CC qui est assez astronomique pour G2 qui sont en plus pas réductibles avec des Mercure et ça permet en plus à Brand de pouvoir en plus s'exprimer derrière donc c'est vraiment une énorme valeur dessus et à la limite si vraiment tu penses que c'est compliqué pour toi en tant que Fnatic de récupérer le Horn rien t'empêche de laisser le Varus open et de banne la Camille parce que Varus il se ferait casser la gueule par un Horn pareil on va dire je considère que c'est une faute professionnelle de pas avoir sélectionné Horn ou en tout cas de pas l'avoir pris en compte dans ce moment là si vraiment il y a un problème de draft à ce niveau là c'est que le début de la draft déjà les mettront en retard pour que ce soit vraiment un truc intéressant là si on fait le bilan au niveau de la draft du coup un peu comme la game 1 du coup on se retrouve avec donc la Zira qui est donc plutôt défensive le Lucien qui est strictement offensif le Ezreal qui est plutôt poke avec un Renekton qui est offensif et une Léona qui est offensive ok donc c'est encore une fois une draft qui va aller vers l'avant mais qui a pas vraiment un pick en jungle qui est suffisamment bien pour aller vers l'avant aussi et qui joue plus avec son Ezreal pour essayer de forcer une engage ou une situation positive avec son poke plutôt que pour être vraiment une composition full centrée sur le poke derrière G2 donc on a Brande qui on va dire lui il est assez polyvalent je pense que t'as juste besoin de mettre ton ulti dans un fight donc tu peux considérer que c'est un go-in ou un légèrement un légèrement go-in ou principalement on va dire à la défense corps qui c'est full go-in monsieur c'est full go-in jean c'est go-in même si c'est techniquement poke un peu aussi même si quand tu le joues en carry c'est surtout go-in et le Horn qui lui pour le coup il est complètement versatisé je considère qu'il peut être joué de manière égale en go-in ou en défensif donc ouais tu gardes quand même des composantes défensives qui sont intéressantes dans la composition fanatique et on va dire que t'as certaines compétence parce que c'est vrai que le Korki il peut techniquement poke un peu aussi avec ses roquettes même si encore une fois il a beaucoup perdu de ces antilles là ça fait que même en termes de poke je pense même pas à la donnée à fanatique en fait dans cette situation là t'as une draft du côté de G2 qui déjà est je pense meilleur dans le fait de go-in grâce à on va dire l'engagement un peu plus long range de la part de Horn par rapport à celle de Fnatic qui est vraiment basée sur la Léonard à 100% et qui on va dire est dépendante pas mal des situations des setups et du flash des adversaires ou de la clan des adversaires alors que celui d'Or n'est pas forcément autant le cas et derrière même en termes de dégâts je préfère avoir Brand en termes de Kari je préfère avoir Korki que Lucian même si effectivement Ezreal peut donner une grosse valeur mais ça met énormément de pression sur Noah pour essayer de faire la game et enfin vous savez très bien que s'il y a bien deux trucs qui font autant pas la paire c'est Noah et pression c'est-à-dire que on va le voir dans la troisième game mais c'est pas forcément les problèmes de Noah avec la pression n'ont pas commencé dans la troisième game sachez-le on va regarder de toute façon rapidement sur sur gold parce qu'on va passer très rapidement à la troisième game on a déjà passé beaucoup de temps sur ces drafts sans parler vraiment du jeu et j'ai envie de passer au gameplay mais la game 2 du coup oh non me dis pas que t'es encore en plan non c'est bon ok parfait la game 2 c'est pareil voilà on est à 5700 gold d'avance à 20 minutes et puis derrière ouais 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 donc l'avantage c'est quoi tu vois vraiment qu'il y a eu quand même une bonne performance en termes de dégâts de Noah tu vois c'est juste que il y a des problèmes dans les derniers fights qui font que c'est compliqué pour Antic de fonctionner ils se font encore une fois cash dans les pires moments est-ce qu'on a une timeline qui est bien là ouais c'est ça parfait donc ouais si tu regardes à partir de 20 minutes tu vois on voit vachement plus de rouge sur la map et ouais c'est 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 incroyable c'est les cash qui s'enchaînent on va dire et on va dire c'est surtout là on va dire je suppose c'est ça surtout là ou en fait quand t'es quand t'es à 28 minutes comme ça et que ton but c'est de récupérer tu fais un fight au Drake tu récupères le kill oui ça c'est l'action où tu récupères le kill sur Mickey X et derrière tu dois chase et tu te fais tu fais chase tellement qu'au final tu perds un Noah et derrière tu perds le Drake ouais c'est très compliqué on va dire lorsque tu te fais catch en dehors de position et qu'en face c'est un horn et un jean c'est compliqué pour toi de faire quelque chose dans la game donc maintenant on va passer à la dernière game où en termes de draft on va aussi passer assez rapidement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements même s'il y a des changements qui sont quand même vachement bienvenus dans la draft de Fnatic donc déjà premièrement on a le bannissement de Ash de Miss Fortune et de Segevani qui sont recondus par rapport à avant donc pas de changement au niveau des bannissements je pense que c'est ok tiers à la limite je pense pas que c'est ça sur ça que ça se joue la plupart du temps dans les games et du côté de J2 c'est pareil exactement les mêmes bannissements donc le bannissement du Rumble le bannissement de la Tristana et enfin le bannissement de la Nidalee donc on va commencer par shake up un peu la méta et c'est le Ezreal first pick du côté de Fnatic bon je pense que c'est un pick intéressant en général et je pense que c'est le premier truc vraiment intéressant de Fnatic depuis le début de ce BO en termes de draft le seul problème que j'ai c'est que je pense que ça aurait été mieux de pick le corki à la place parce qu'au moins tu gagnes un peu l'idée de pouvoir flex alors techniquement je pense que tu peux quand même aussi flex avec Humanoïd mais c'est juste que je sais pas j'ai l'impression qu'Humanoïd genre là de tête là c'est pas un aussi bon joueur de Ezreal ouais voilà il a jamais joué le perso donc ouais vas-y en général il a joué Ezreal ou pas déjà ? est-ce qu'il a déjà joué Ezreal en pro ? une game il a joué une game d'Ezreal dans toute sa vie en compétitif je trouve ça incroyable bref donc ouais hum c'est celle-là voilà du coup c'est un flex qui est moins évident que celui de corki ce qui fait que je pense que c'est pas le meilleur first pick que Fnatic puisse récupérer dans la dynamique des deux équipes il y en a peut-être qui considère que récupérer genre je sais pas moi Zira plus Ezreal ou prendre plus Ezreal du côté de G2 est meilleur mais en tout cas je pense qu'on aurait mérité on va dire je pense que ça aurait été la meilleure idée du côté de Fnatic de potentiellement permettre de voir l'autre côté du match-up Lucien-Corky dans ce BO parce que c'est clairement je pense une des choses qui a fait que G2 pouvait s'en sortir dans le mid-light game c'est d'avoir cette assurance du scaling de Corky par rapport au Lucien qui avait tendance à tomber on va dire ça c'est pas forcément joué qu'à ça parce qu'on va voir que des fois les fins de game peuvent être assez burlesques du côté de Fnatic mais ce dont je suis sûr c'est que ça n'a vraiment pas dû aider d'avoir une dynamique qui est déjà inscrite dans les piques en mid-lane lorsque tu cherches à éviter un choke en game 3 comme les deux autres games on va dire du coup Zira récupère l'écouté de G2 donc apparemment ça veut dire que G2 considère que Zira est meilleur que Brand aussi pareil pas d'accord toujours je le redis et on va voir aussi pareil dans cette game là je pense que vous allez savoir pourquoi mais ensuite il y a eu le Corky en même temps qui est toujours considéré comme un mid-laner voilà pareil que je considère comme étant ok pareil c'est normal je pense que ouais vous avez vu un peu Cap sur ce pic il a l'air de plutôt bien savoir quoi faire et comment il disait le pic donc ouais compréhensible et du côté de Fnatic derrière on va récupérer du coup le Brand et derrière le Lucian bon déjà question est-ce que la draft est-ce que est-ce que est-ce que les deux premiers games pas particulièrement en réalité parce que si vous vous rappelez de Brand j'avais dit qu'il était défensif et aussi un peu offensif ce qui est un peu la même chose que Zyra même si Zyra et je pense moins offensif que ne peut l'être Brand parce que le CC sont un peu moins évidents à récupérer cependant le problème qu'on a aussi c'est que Brand il aime beaucoup avoir des CC avec lui pourquoi parce que ça permet d'isoler de figer les champions adverses côte à côte ce qui fait qu'ils peuvent moins bien réagir à l'ulti de Brand et ça peut favoriser les rebonds et donc les dégâts sur plusieurs personnes qui vraiment bénéficient énormément à Brand alors que là le fait de récupérer Brand avec deux champions qui n'ont pas beaucoup de CC comme Kari ça rend la draft un peu moins intéressante alors vous allez me dire c'est la même chose avec techniquement c'était quoi c'était G2 techniquement ils avaient aussi des Kari qui n'avaient pas énormément de CC même si techniquement G1 en a un peu mais c'est pas forcément très facilement plaçable lorsque t'as Ezreal Lucien en face mais il avait l'avantage d'avoir Nautilus et Ornn avec lui oula donc ouais l'avantage d'avoir Nautilus et Ornn avec un Brand c'est qu'au moins t'as un peu d'outils qui te permettent de immobiliser les gens du côté fanatique même si tu vas en avoir après dans les pics qui vont suivre je pense qu'on va dire vous savez que Renekton va être pic en des 3 games donc Renekton par exemple par rapport à Ornn on est très très loin d'avoir le même niveau de CC et ça fait que le pic Brand déjà de base n'est pas forcément mis dans les meilleures positions pour pouvoir fonctionner par rapport à quand G2 l'utilise et du coup G2 derrière on sort le pic Nautilus à nouveau bon ok donc là on va pouvoir faire un face-off en termes de déjà des 3 premiers pics parce que je trouve ça intéressant pour au moins faire fonctionner un peu le tout donc on se retrouve avec un Ezreal qui est donc poke ok un Brand qui est plutôt défensif mais qui a des composantes offensives et un Lucien qui est full going ok derrière du côté de G2 on a une Zira qui est défensive avec un petit peu de compétence offensive on a Korki qui est très offensif avec un peu de compétence poke et Nautilus qui est vachement offensif donc déjà la première chose qu'il y a c'est que je pense que c'est la moins bonne première rotation de draft de G2 de de tout tout le BO je pense oui assez facilement parce que là où on a dans d'autres games on va dire on se retrouvait avec au moins on va dire un Brand qui a je pense un peu plus de compétence offensive par rapport à à la Zira et que dans la première on avait au moins la Sejani qui était quand même vachement plus d'ailleurs je l'ai oui non ça c'est le truc pour l'autre mais oui la Sejani c'était quand même vachement plus en mode full going et vachement moins défensif qu'un Brand ou une Zira et ce malgré le Ezreal et le Ezreal pour le coup lui il a tendance ça va être vachement plus orienté Pauk que ne l'était le Nautilus mais au moins il avait quand même un peu de potentiel de Goïdon par rapport à la Zira qui est quand même vachement plus orienté défensif donc c'est pas de peu la pire on va dire enfin c'est de peu la pire mais ça reste la pire première partie de draft de G2 de tout le BO donc on va dire que c'est mieux du côté thématique est-ce que c'est foncièrement meilleur on va dire que techniquement oui par rapport à la Game 2 du coup puisque du coup comme je l'ai dit pareil Zira légèrement moins bon potentiel offensif selon moi encore une fois mais on est quasiment proche du even pareil donc on a juste swappé un pick pour un autre je pense que Brand reste meilleur dans la méta que Zira et que donc ça reste meilleur et que du coup la draft de G2 reste pire rien que par le fait qu'ils ont swappé les junglers mais on va dire qu'au moins c'est un avantage du côté thématique donc derrière au niveau de la rotation des bans là pour le coup c'est à peu près la même chose à un équivalent près c'est à dire que du côté de G2 on va bannir la rel qui est à peu près toujours la même chose et bannir le brome pareil ce qu'ils ont déjà fait on va dire et du côté thématique c'est le retour du ban Varus mais avec qui sera aussi agrémenté d'un ban Jin au lieu d'un ban Jace d'avant ce qui est très drôle c'est que vraiment vous pouvez voir en live en direct qu'il y a énormément de piques qui sont changés pendant les bannissements et qu'il se passe absolument rien dans les drafts c'est à dire que là on a enlevé le ban Jace de la deuxième rotation de Fnatic donc tu te dis ah ok donc peut-être que du coup le ban Jace était nécessaire et que là maintenant qu'ils l'ont enlevé ils s'attendent à recevoir un petit Jace et donc ils auraient potentiellement une réponse on va dire sauf que J2 eux ils voient qu'il y a deux ADC qui sont piques et qui sont vannes et du coup ils récupèrent la Kai'Sa déjà première chose truc intéressant c'est en tant que Hans pourquoi t'as pas pique Kai'Sa en R4 du coup c'est à dire que est-ce que est-ce que le pique Kai'Sa ou Jin il dépend de Brand ou de Zira en fait parce que pour moi pas du tout et du coup si c'est pas le cas enfin genre pourquoi est-ce que Hans pique part sur un autre pique en fait c'est vraiment ils considèrent que Jin est meilleur que Kai'Sa quoi c'est ils considèrent que vraiment il faut que Jin soit ban pour piquer ça je suis pas en train de dire pourquoi est-ce qu'il a pas pique Jin dans la cinquième enfin la troisième game puisque c'était ban mais pourquoi est-ce que t'as pas pique Kai'Sa à la place de Jin on va dire donc ça veut forcément dire qu'il considère que Jin est meilleur que Kai'Sa dans la méta je suis désolé mais je trouve ça difficilement justifiable pour être honnête en tout cas en tant qu'analyste on va dire si c'est effectivement le cas et je pense que ça peut être argumenté donc ça me dérange pas du coup est-ce que il va y avoir des changements au niveau de la top lane aussi puisqu'il va y avoir un ban de il n'y a plus le ban de Jace quoi du coup derrière mais pas forcément en fait Fnatic repart sur Renekton en fait encore une fois et derrière il part sur Léona en support parce qu'il en fallait un support et il reprend le même Pikao donc virtuellement la draft de Fnatic c'est la même que la game d'avant avec Zira qui était swap pour Braum enfin t'as genre que déjà la game d'avant c'est juste ta swap réelle pour Léona quoi enfin genre et peut-être t'as piqué Ezreal maintenant c'est vrai t'as Ezreal à la place de Jin quoi il y a eu plus de changements entre la game 1 et la game 2 contre la game 2 et la game 3 les 3 drafts sont extrêmement similaires quand même c'est je trouve ça incroyable que tu piques 3 fois la même draft et que t'as 3 fois le même résultat et tu te dises pas il y a peut-être un problème quand même il y a peut-être un problème on va dire est-ce qu'on aurait pas pu utiliser une autre draft on va dire en tant que Fnatic à partir du moment où tu vois que les 2 games se finissent exactement pareils avec autant de pièces qui sont pareilles quoi est-ce que c'était pas le moment de changer fondamentalement on va dire d'identité de draft plutôt que de recycler la même chose et du côté de J2 du coup ça repart sur un horn et en fait du coup tu te rends compte que le ban Jace il est un peu hors sol dans le sens où ça n'a absolument pas influé sur la différence enfin sur l'issue de la pick phase on va dire les 2 top laners on pique exactement la même chose qu'ils avaient pique dans la game d'avant pourquoi est-ce qu'on avait banni ce Jace à la base je sais pas trop pour moi c'était une histoire de ah ouais ok ils ont pique le Ezreal et du coup là ils vont pique le Jace en top lane et jouer une composition full poke d'engage et que enfin beaucoup donc il y a beaucoup de short range et derrière ils vont piquer un support genre Alistar pour essayer de disengage non pas du tout non il repart sur Renekton et il repart sur Leonor donc ouais du coup du coup on est reparti sur un draft full zog zog full engage contre du coup J2 qui est aussi full zog zog full engage avec Horn qui est un peu les deux en même temps donc ouais on va se foncer dessus et on va voir donc maintenant en termes de lane du coup de match up le lane parce que c'est ce qu'on va regarder maintenant parce que c'est cette game qu'on va analyser du coup donc on avait dit que c'était à peu près even en termes mid lane même si du coup techniquement c'est plus Corky qui a l'avantage récemment on va dire en termes de match up même si ça peut on va dire qu'il y a de la variance dessus surtout en face de lane mais que techniquement au bout d'un moment le Corky va gagner on va dire par rapport au Lucien en fight du côté de la top lane normalement ça ne devrait pas foncièrement être différent par rapport à avant donc si on regarde la game 2 et qu'on regarde je ne sais pas moi la dynamique de la timeline voilà et qu'on prend juste la top lane bon bah voilà vous voyez que il y a un peu d'avance qu'à 13-14 minutes il y a eu un peu d'avance mais ouais globalement Renekton a une meilleure phase de lane que le Horn mais au bout d'un moment après le Horn a tendance à on va dire sortir son épingle du jeu dans les team fights ce qui est un peu la même chose qu'en mid lane et derrière on a la bot lane du coup on sait que la phase de lane de KSA est un peu chiante surtout avec le Nautilus mais le Ezreal peut un peu neutraliser le truc donc on est un peu even en late game on va dire que Ezreal a des moyens d'empêcher le Z de Kaysa de le toucher mais si le Z de Kaysa le touche une fois il y a de très fortes chances pour qu'il se fasse casser la gueule avec l'ulti derrière et tout le bordel donc c'est on va dire que la Kaysa peut être assez dévastatrice si elle trouve une bonne opportunité de faire des trucs en général mais du coup l'avantage que l'on voit ici c'est que Ezreal est dans une situation où tous les sorts enfin tous les CC quasiment à part le root du E de Lissandra sont des bumps ce qui fait qu'il n'a pas besoin de partir sur cleanse et donc on se retrouve avec Noah qui a une barrière par rapport à la cleanse de Ansama qui est obligée de la prendre parce qu'il y a Léona en face et Renekton et donc là ça ça va créer potentiellement des dynamiques en botlane où potentiellement Noah pourrait prendre on va dire l'avantage dans sa lane grâce on va dire à à cette différence de Summoner Spell on va voir un petit peu comment est-ce que ça se déroule dans la game bon quelle est la condition de victoire des deux équipes la condition de victoire en pratique c'est déjà prendre l'avantage dans une early game parce que c'est un peu nécessaire vu la phase de lane et comment est-ce que les deux lanes on va dire scale et en plus de ça on a le fait de réussir à trouver une engage avec la Léona suivie de potentiellement un flank du Renekton parce que là il est vachement c'est ça Renekton peut même pas particulièrement flank en réalité puisque la composition est trop squishy sans lui donc il est vraiment en mode full front line ce qui est un peu dommage parce que être un 5 APV c'est pas forcément la prédilection on va dire de Renekton et on a un petit trade premier trade intéressant oh est-ce qu'il cagne oh premier force blood ok intéressant et derrière flash in the hunt ce qui ne sert à rien et du coup double kick bon déjà ok là on va dire que ça peut difficilement mieux se passer pour les Fnatic c'est à dire que là donc c'est typical transition niveau 2 ou pas du tout non c'est vraiment juste on décide de goer niveau 1 Mickey X ok c'est ça alors comment est-ce qu'il s'est fait stun là attends comment est-ce qu'il s'est fait stun là donc là il s'est fait stun par le Q de June ok ah il s'est refait Q par le June ok il s'est refait Q par June au lieu de flash et en fait je pense qu'il attendait de se rapprocher de la tour pour pouvoir grab la tour avec son encre et tout et s'enfuir mais du coup les dégâts sont arrivés trop tôt plus de l'ignite ça fait que ouais putain même avec l'aftershock il survit pas c'est fou ah non mais non mais attends oui non mais merde il a un shield donc il a pris le Z en premier oui c'est ça il a pris le Z en premier donc ça ouais ok ouais non c'est la merde quoi tu prends le Z en premier avec Nautilus déjà ça m'a pas l'air d'être bon attendez non là je suis sur l'Hololite X vraiment c'est je vois je non je vois pas dans quel monde tu récupères le Z en premier avec Nautilus parce que tu vois même dans le trade qu'il y a eu c'est que vraiment le attendez non parce que là c'est vraiment un truc intéressant donc là il appuie sur Z il met une auto-attaque et genre regardez les dégâts qu'il a pris avec juste genre auto-attaque Q-spell on va dire de June plus Q-spell auto-attaque de Noah enfin genre ouais c'est parce qu'il a réussi au moins à récupérer on va dire la presse d'attaque très vite de Noah je suppose que c'est pour ça qu'il fait des dégâts supplémentaires mais ouais avec l'ignite en plus puis le re-Z ouais c'est ok et puis du coup il flash pas et il y a Hans qui essaye de récupérer le kill sur Noah mais regardez encore une fois vous voyez de ce dont on parlait la fameuse barrière qui fait que du coup il se retrouve ouais dans une situation au potentiel et derrière Hans qui décide de flash in alors du coup la question que je me pose c'est est-ce que t'es obligé de faire ça à partir du moment où tu vois ça tu fais mais il y a jamais kill en fait c'est vraiment ce que je comprends pas c'est parce que là tu vois au niveau des marques il est très loin du passif tu vois genre même au niveau des HP parce que là genre avant le flash littéralement avant le flash voilà ok certes il a la barrière qui s'enfuit mais même sans la barrière il est déjà à 100 HP donc il faut au moins deux auto-attaques pour pouvoir le tuer ça se voit déjà maintenant alors peut-être qu'il aurait son Q mais même pas parce qu'il y a genre 3 billes en plus donc c'est même pas comme si son Q faisait énormément de dégâts sur Noah quoi ouais après ça joue vraiment un poil de Q donc on va pas forcément non plus se plaindre de ça mais c'est vrai que du coup ça met Noah dans potentiellement les meilleures positions possibles puisqu'il a 700 gold d'avance déjà dès la 2 minutes 30 donc ça c'est bien ok on a June qui en profite pour faire un roaming bon il peut pas forcément faire grand chose non plus donc il est juste là pour être là il a vu qu'il avait quasiment pas d'HP donc il juste il en profite pour un peu zoner notre mid laner danois donc ouais le ralenti qu'on avait vu et derrière ok alors qu'est-ce qu'il se passe là qu'est-ce qu'il se passe en retour donc déjà comment est-ce qu'on se retrouve dans cette situation là déjà parce que déjà on a June qui part vers l'arrière et on a une humanoïde qui est toujours aussi avancée dans la lane avec énormément de sbire ce que je trouve assez bizarre parce que là vu la position de Yike ça veut dire que forcément genre ils l'ont vu quoi c'est à dire que lui s'il continue d'avancer au moment où June est en train de se barrer donc c'est très particulier au moins l'avantage qu'il y a c'est que du coup bon ils vont pas réussir à faire grand chose et du tout mais c'est vrai que c'était assez chaud quand même pour les humanoïdes ils repartent derrière ils reviennent ils repartent au moins ils leur font part du temps donc c'est pas mal je pense pas qu'il va se passer ah si il va se passer des trucs j'ai oublié ok la contestation de la vision mais du coup ouais June il fait genre que en fait ça va d'ailleurs je crois que la ward est pas encore posée c'est ça ouais ça il la pose qu'après il s'avance pour poser la ward à travers le mur mais du coup lol c'est un peu tard et du coup ils en profitent pour mettre un gros combo encore une fois vous voyez les dégâts monstrueux de Brand sur une cible en plus qu'on a on va dire combiné avec la force en early game de Lucien ça va être on va dire égalisé assez rapidement on va dire non-obstant ouais par les dégâts de les dégâts de Caps principalement même s'il y a qu'aide un peu et derrière June qui arrive à flash out tout va bien et regarde Razork regardez moi ses dégâts regardez moi les dégâts regardez moi les dégâts genre ok ça fait trade kill quand même parce qu'il y a Caps qui tape quand même à côté mais enfin est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire quand je parle de Brand et qui est plus fort que Zira parce qu'en plus ça c'est on va dire avant de prendre en compte les smites parce que vous voyez que derrière Brand peut se permettre de partir sur un smite bleu alors que Zira est obligé de partir sur un rouge et lui faire des dégâts bref c'est même si je pense très clairement qu'il y a que de vrais prendre le vert pour être honnête il y a que de vrais prendre le vert au lieu du rouge je veux dire je pense que son but ici c'est de faire tellement de dégâts que ça sachant que déjà même Kaysa a fait quand même une grosse partie de dégâts magiques aussi c'est pas comme s'il avait à 100% besoin de faire les dégâts magiques de toute son équipe donc il pourrait partir sur de la taille de kinés sans endorer par contre ouais effectivement une manuid qui joue un peu coquille pour le coup pour celle-là et qui derrière du coup se force à flasher à cause de ça après c'est flash pour flash donc c'est pas trop problématique plus c'est un Lucien qui a pas mal de chambres en lui-même donc c'est pas trop trop problématique pour ça et Mickiex va juste assurer le crash de Caps avant pour qu'il puisse back ce qui est ok tiens donc ensuite on va avoir encore un 3v1 c'est ça Goyne Razork ouais ça Razork qui du coup meurt techniquement parce qu'il arrive comme ça lui tranquillement alors qu'il a pas de flash et que du coup Mickiex il se retourne vers lui avec Kays qui est dans le bush mais Antin prend extrêmement cher et derrière regardez-moi les dégâts regardez-moi les dégâts qui arrivent à récupérer à faire Razork en hand crevée là il est à 100 HP 2 spells machin tout ça il y a le passif qui arrive bam bam explosion de stack plus Noah qui du coup encore une fois extrêmement faite dans le game il a 2 épées longues donc ça fait quand même pas mal de dégâts et derrière du coup ça fait du 2.1 le Ezreal est à 3-0 ça fait du bien quoi derrière bon Oscar Nain qui arrive à s'enfuir tranquille aucun problème ulti mais ulti contre ulti aucun problème il joue à c'est AFT bon là encore une fois on voit le problème même problème qu'avant c'est Fnatic qui priorise pas forcément les drakes après on va dire que c'est suite à l'action d'avant mais oui du coup Razork lui récupère du coup les grubs en premier là vous voyez encore une fois un avantage assez intéressant de la part de de Brand qui est qu'il peut récupérer les grubs assez rapidement pendant ce temps on a un goyne tentative de goyne en milan il ne se passe rien et la tower dive alors du coup rien à faire encore un kill bon ça fait beaucoup ça fait beaucoup c'est pas dégueu là pareil les tentatives de goyne en milan ne sont pas assez intéressantes que ça Jun qui a failli crever il a failli faire des gros dégâts on va dire en termes de ici du duel en mid lane et derrière par contre il est un peu voilà il pêche un peu trop vite enfin un peu trop lentement justement au contraire parce que du coup il laisse la possibilité à Mikkex de revenir et d'ailleurs c'est le fameux 2v2 alors là du coup la question c'est est-ce que Noah peut tuer les deux ah c'est une situation là de la partie donc là il met les Q ok donc là il décide de focus focus notilus ce qui est bien selon moi il se met derrière en plus Mikkex mais du coup gros flash in de Noah pour quand même lui récupérer le kill et derrière donc là on se dit ok bon ça va être du 1 pour 1 et derrière prendre le kill ça lui fait passer 7 et derrière putain le 7 auto-attaque il fait des dégâts quand même pour égaliser et derrière regardez hop c'est vraiment pas dégueu c'est vraiment pas dégueu c'est dommage est-ce qu'il peut faire un truc sur ça ah ouais ok en gros j'avais pas vu parce que j'avais vu un replay de Khaledra qui disait qu'il pouvait barrière le passif et effectivement c'est vrai que du coup on dirait que le passif proqué après la barrière mais en fait non c'est juste qu'il a proqué la barrière trop tard on va dire parce que là effectivement les dégâts sont gros on va dire et il utilise bien sa barrière c'est pas comme s'il perdait la barrière en général mais c'est vrai que regardez les ouais le proc du passif je pense que ça fait plus de dégâts que ce qu'il a que ce qu'il a il a récupéré là non peut-être qu'il lui reste plus une auto-attaque comme ça et ouais le proc de fleet derrière le proc de fleet de Hans qui permet de de récupérer suffisamment d'HP en plus qu'en plus le vrai le plus que fleet c'est DHP mais en plus ça lui donne la mousse pit pour remettre l'autre auto quoi c'est dommage mais ok bon du coup gros shutdown sur Hans donc l'opération est plutôt pas mal pour G2 parce que même si du coup il est en 4-1 bon ça reste quand même 200 gold ok je pensais que c'était un truc un peu plus vrai mais t'as quand même un shutdown intéressant du côté de Hans mais on est pas à 1,5 kagol quoi par exemple mais ouais ça reste quand même le meilleur début de Fnatic depuis le début on a 8 minutes de jeu on a déjà 2 kagol donc c'est vraiment pas mal derrière on a ouais les tentatives de Gwyn du côté de Hans c'est pas trop problématique derrière ok tu te dis putain c'est bizarre ils ont perdu la game ouais ils ont perdu la game là du coup on a une tentative de push de Yike et derrière gros flash in gros flash out derrière parce qu'effectivement si Yike se prend des trucs donc là je suppose que c'était une tentative de flash qui se appelle eux c'est ça ouais c'est ça ouais euh ok non ça touche un gars c'est ça ça touche un autre spell ça touche un mignon je crois c'est ça oui ok d'accord donc je me disais est-ce qu'il a est-ce qu'il a loupé son flash QE mais en fait non c'est juste que Yike a très bien flash parce que pour le coup s'il se prenait le Q il était mort pour le coup et ouais on voit un peu on va dire l'efficacité de Brand en termes de Gwyn c'est que vraiment vous voyez à quel point la fenêtre est assez faible pour esquiver un flash in comme ça parce que les Brand peuvent on va dire flash in et s'ils restent à mid range ils ont le temps d'appuyer sur eux pendant le travel time du Q ce qui fait que ils économisent encore énormément de temps sur le temps de réaction de l'adversaire parce qu'il n'y a pas le temps d'incantation du E du coup mais ouais oh putain les dégâts mon dieu les dégâts de ce Brand sans déconner vraiment c'est donc là ok il proc l'ulti sur auto-amené et du coup ça rebondit sur Yike et il se prend le Z et le Q et derrière ouais explosion explosion totale alors que c'est les mêmes items des deux côtés mais ouais vous voyez un peu en fait c'est pas une histoire tellement de dégâts non plus qui soutient la facilité de Brand à mettre ses dégâts par rapport à Zira on va dire Zira c'est vraiment un truc qui est axé sur les dots sur le fait de proc plusieurs fois ses spells avec les plantes qui doivent auto-attaquer plusieurs fois et tout pour faire des trucs Brand c'est je mets un spell et puis c'était ce qu'il faut le spell bonne chance à Watt mais ouais du coup on a la tendative du coup derrière de push sur la tour et potentiellement en dive John qui voit instantanément Mickey X ici et qui décide de go in instantanément avec Razor qui met un combo mais qui voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'approchent du coup il s'enfuit mais il s'enfuit pas vraiment mais au moins ça permet potentiellement je crois à la fatigue de récupérer le direct donc au moins c'est pas mal on est à 3-0 pour les grubs faut voir un peu qu'elles seront les grubs que pourront récupérer le J2 avec les drakes mais du coup on est à 1 partout et derrière ah ok donc là c'est le deuxième swing point de la game on va dire c'est à dire que là on a une tentative de 2v1 avec la téléportation de Caps déjà beau flashout de Square Enin et là il pop le R et en mode ok je m'enfuis et donc là pour J2 tu pourrais te dire ok on s'enfuit mais là Caps décide ok les gars on est dans la merde il y a 10-4 il y a 5k gold d'avance pas 5k gold d'avance et du coup il décide de go in quand même et du coup Oscar qui va très bien jouer pour le coup parce que si vous voyez un peu le truc c'est on est finalement il peut pas esquiver les auto-attaques mais il esquive la roquette il esquive le Q et derrière Q Spell Z parce que du coup il gagne il perd pas on va dire du temps pour avancer jusqu'à Caps il proc d'abord le Q Unpowered parce que ça lui permet de gagner des HB si je me trompe pas attend ouais c'est ça ça c'est le Q Unpowered donc c'est à dire qu'il regagne des HP genre 85 HP derrière ce qui je ouais c'est ça on est quasiment sur un je pense que ça aurait été close mais qu'il aurait survécu mais on va dire que c'est optimal parce que ça lui permet au lieu d'avoir un stun plus élevé qui sert pas forcément à grand chose ça lui permet de récupérer les HP dont il aurait besoin pour l'auto-attaque avant de stun et derrière on a une monoïde qui arrive et qui met les petits spells et tout tranquille puis la killing à la fin parfait là il y a 12-4 25 000 gold à 20 on a 5k gold d'avance les 6 grubs bon derrière il y a la TLP d'Oscar et Lina pour récupérer toutes les plaques ainsi que la tourelle en bot lane et ils vont récupérer la tour en top lane donc là vraiment bon alors on va pas voir ce flash in bon là c'est là bon là ouais non ok bon là c'est complexe ok le tower dive ils sont un peu chauffés plus il y a caps qui arrive Razor qui les dead ok complexe mais on a on a doit qu'il récupère quand même le kill sur Yike donc c'est au kit hier et là du coup est-ce qu'ils arrivent à faire un truc ou pas ah dommage ouais non c'était un flash ça ou pas je sais pas bon ils se sont un peu enflammés mais ça regardez un peu les carreaux gold quoi on est quand même à 6k quoi c'est assez impressionnant on va dire assez impressionnant on va dire donc ouais ensuite on a le Herald qui est récupéré assez rapidement c'est bien parfait mais du coup ok là on a une tentative donc déjà première chose c'est Herald qui est posée humanoïde qui feuille siècle donc déjà ça c'est un problème qu'on a assez souvent on va dire c'est humanoïde qui se fait souvent catch par J2 alors là qu'est-ce qu'il se passe ouais non là c'est juste qu'ils aident pas dans le mur enfin ils aident pas dans le bush ça c'est compliqué pour moi en tant que pro player quand t'es quand t'es Lucien même si t'as pas beaucoup de mana c'est là pour moi tu dois z tu dois z dans le bush c'est pas normal et ouais derrière du coup il se fait il se fait full go in flash in de Razor flash out et derrière c'est chiant pendant ce temps en top lane on a une tentative de go in sur Roskarenin mais ils t'enpourissent pas mal Noah qui attend le bump tranquille go in machin dash in pendant ce temps de l'autre côté de l'autre côté en bot lane on a on a June qui ouais ouais ok cette action là ouais donc au lieu de taper la tour et juste de prendre la tour parce que c'est ok il décide de partir sur le kill sur Yike mais pour moi c'est une mauvaise idée parce que Yike il peut pas forcément empêcher la prise de la tour tellement que ça sinon il se fait vraiment go in comme ce qu'ils font là maintenant par contre s'il meurt je suis pas sûr que Cuffinit peut prendre la tour c'est ce qui s'est passé du coup et en plus il y a le go in de Hans qui va récupérer les kills derrière ce qui remet la Kaisa pas si mal dans la game que ça donc là vous voyez que c'est quand même extrêmement brouillon de la part de Fnatic alors qu'ils ont un avantage de gold qui est genre assez démesuré ça c'est pas normal ça par exemple et ça c'est le truc qu'on voit très souvent même en Europe en général c'est que les gens ont souvent des actions un peu désordonnées comme ça en plus des misplays individuels mais ça c'est assez souvent que ça arrive et du coup ouais c'est ce genre d'action où je sais que par exemple ce qui se passe une équipe asiatique aurait fait ça par exemple parce que t'as pas besoin de tenter un go in comme ça sur l'Herald à ce moment là c'est pas genre c'est pas nécessaire là tu peux partir sur la tour et puis tout va bien mais cette utilisation de l'Herald c'est pas une utilisation qui est nécessaire pour vraiment faire un truc et en plus ça te met dans une situation où là il y a le temps de mettre tout son burst sur Roi's Orc et derrière en sa main il peut juste arriver et récupérer les kills alors que s'ils avaient rien fait ils se seraient pas mis autant à découvert et ils auraient pu se défendre de Hans lorsqu'il vient au moment où il était venu non je sais pas comment on dit mais bref ensuite on a du coup le Drake ça c'est le Drake des ouais ça c'est le Drake des nuages bon c'est un peu dommage que Fnatic des deux fois oui enfin deux fois sur trois quand ils sont en train de gagner la game c'est le Drake des nuages c'est l'âme des nuages ce qui fait que bon virtuellement c'est useless après l'avantage que ça c'est que là tu joues pas de Jean donc au moins l'âme des nuages est légèrement plus intéressante mais bon c'est vrai que si c'était l'âme des montagnes par exemple je pense pas que le throw aurait été possible on va dire même si techniquement ça dépendait pas uniquement des on va dire de l'âme mais c'est vrai que le fait d'avoir un Drake avec une âme pas folle lorsque t'es devant ça la fout un peu mal du coup parce que le lame s'en va on va dire en termes de conditions de victoire mais c'est le but de faire en sorte que tu puisses pas stacker les Drake dans 100% des games donc ouais derrière dans toutes les games là on va avoir un peu de ralentissement dans la game jusqu'au moment fatidique qui est le moment de semi-bascule donc là on est atteint les 20 minutes donc là à 20 minutes on est à 7k goal d'avance donc là on se dit bon quand même c'est dur de foirer ça quand même 7k goal d'avance c'est énorme quand même à 20 minutes de jeu c'est vraiment le moment où tu vois le plus de différence en termes d'état de jeu parce que les gens ont les items par rapport à leur league game et en plus c'est les objectifs donc c'est là où tu peux commencer à stack les objectifs vraiment donc ouais là du coup G2 en connaissance de cause va pas va pas vraiment essayer je pense de contester quoi que ce soit on va voir mais déjà première chose là ce qui est intéressant de voir c'est qu'on est à la 21 minutes 47 secondes il y a 17-9 vous regardez au niveau des items on a Lucian qui a 2 items et demi avec les bots Caps qui a pas encore 7man amune on a Even Items en jungle mais bon à la limite on s'en fout on va dire que je pense que même avec Even Items Brand apporte vachement plus à la game que Yike parce que Yike est parti sur un Banshee ce qui est vraiment pas idéal pour son personnage en général en top lane il y a 4,5 mille gold d'avance donc ouais on a un item et demi pour Broken Blade on est à 2 items et demi pour Oscar donc il y a littéralement plus d'un item d'avance là entre les deux on a DC on a 2 items et demi contre 2 items tout court on va dire que c'est ok tiers mais c'est pas incroyable on va dire c'est genre un marteau qu'au fil d'écart et on support par contre on a un item à 0 donc qu'est-ce qui empêche Fnatic de juste partir sur un Hachor là maintenant parce que déjà en tant que Lucien tu pars sur un LDR à la place de partir sur une lane infinie ça veut dire que clairement on va dire c'est pas une volonté pour toi de vouloir aller sur un Hachor mais je pense que t'es censé être capable de reconnaître que dans cette situation là spécifiquement quand même t'aurais quand même bien voulu accélérer la game vers un Hachor et que peut-être que là du coup le fait de faire un lieu en premier ou en tout cas peut-être une BT enfin non une BT un BF glaive puis un rappel mortel aurait été plus intéressant ne serait-ce que pour obtenir on va dire un surplus on va dire d'AD pour faire un Hachor assez rapidement puis de quitte à on va dire terminé lieu après Dominique tu vois parce que t'as quand même pas mal d'épées longues à récupérer derrière et ça peut te permettre de récupérer vachement plus d'AD par rapport à avant mais bref on va dire ouais on a le Brand qui va basiquement détruire le Hachor on a le Ezreal qui va détruire le Hachor on a le Renekton qui a un niveau tankiness qui va probablement pas avoir à nouveau de la game et la Léona qui a son War Mog donc pour moi c'est un angle de Hachor assez évident d'autant plus que enfin même s'il y a une engage qui est possible du côté des G2 on voit qu'au niveau des M ils sont vachement inférieurs par rapport au Fnatic je pense qu'au moins ne serait-ce que pour faire claquer des TP c'était une bonne chose à faire on va dire à la place ils décident d'aller en bot lane donc là il tente un catch sur Cap ce qui n'est pas trop problématique parce qu'il réussit ça a vraiment le wipe donc c'est pas mal on va dire et derrière il récupère la tour et il s'enfuit c'est ça il récupère la tour et il back déjà premièrement première chose c'est dommage c'est que le back n'est pas synchronisé c'est-à-dire que là on a Razor qui a déjà commencé son back alors que les 3 autres champions pas vraiment donc là on a une manette qui seulement commence son back là et pareil pour Noah déjà Noah qui back assez proche par rapport aux autres il devrait back il devrait je pense mettre un E out s'il l'a encore là il vient d'utiliser seulement son E là il l'utilise je pense qu'il ne récupère pas mais au moins je pense qu'il devrait soit partir plus bas soit il devrait au moins attendre d'être à côté de June mais ouais je pense que les 4 joueurs devraient back plus bas on va dire de la lane de toute façon mais bon du coup qu'est-ce qui se passe c'est la tragédie c'est-à-dire que là Noah se prend un Z de Hans du coup et il cancèle son back du coup June aussi du coup cancèle son back avec lui et là pour moi c'est une erreur de passfinding assez monumentale c'est-à-dire que tu sais que s'il y a bien un endroit où sont pas les Jisoo c'est derrière toi parce que tu les as vus et en plus bon il n'y a même pas de ward en face derrière toi tu vois donc c'est vraiment c'est même pas de possibilité qu'il y ait quelqu'un derrière tu vois pourquoi est-ce que tu te barres vers la gauche alors que c'est statistiquement le seul endroit où il pourrait y avoir des ennemis alors que tu pourrais juste aller vers ta T1 qui est intacte tu vois et le problème c'est que du coup tu te fais genre culer c'est pas enculé mais tu te fais vraiment genre bien mettre tous les spells par Zira et derrière le coin devant sa main au même moment plus la téléportation et là t'as deux mecs qui meurent instant parce que là il a même pas eu le temps de flash tu vois c'est ça le problème et du coup dans cette situation tu fais ah merde parce que là du coup là Jitu il y a deux mecs en moins ils peuvent faire le nashor instantanément donc là c'est potentiellement le début de la bascule ouais bonjour alors je suis je fais ce passage là après la vidéo donc normalement si vous me voyez pas reparler de ce passage là c'est normal c'est juste que là je viens de regarder les games avant de faire l'upload et je viens de me rendre compte que à cette situation là extrêmement précise là au moment juste avant où Fnatic finit par perdre la game parce qu'ils se font catch parce que Noah et June se font avoir il y a quoi là en haut à droite de l'écran là ah donc le Drake est dans 30 secondes c'est à dire que Caps littéralement respawn deux secondes après que le Drake ait commencé à respawn donc même en comptant le fait qu'ils doivent TP Fnatic a 100% le temps de genre 100-0 le Drake sachant que Oskar Enyn a sa TP et que lui par contre n'a pas besoin de back donc ce que vous êtes en train de me dire c'est que là même ce moment là où Fnatic choke alors effectivement oui les back ne sont pas synchronisés oui on a un problème en termes de positionnement parce qu'il ne devrait pas back aussi proche oui même au niveau du passfinding Noah il ne devrait pas partir par la gauche en lieu de partir par le bas de la map mais même en prenant en compte tout ça l'erreur elle est encore avant il ne devrait pas back pourquoi est-ce qu'on back vous n'avez pas le temps de back c'est genre on est à 30 secondes avant le Drake genre si vous regardez à peu près où est-ce que où est-ce que Fnatic termine après ce moment là genre regardez où est Razork regardez où est Razork et regardez où va Humanoid ok ok ils viennent à peine ils auraient le temps de revenir dans le pit du Drake c'est à dire que même en termes de macro en termes de tempo ils sont dans la merde rien que parce que le fait qu'ils back aussi tard dans la partie c'est à dire ils s'arrivent vraiment même pas à se mettre dans une position pour le Drake où ils ne sont pas sur l'objectif alors qu'ils sont littéralement genre 8k devant quoi t'es 8k devant dans la game et t'arrives pas à faire en sorte que tu arrives pas sur l'objectif alors qu'il est déjà à spawn quoi c'est toi en tant qu'équipe qui a 8k d'avance qui peut te permettre de skip des back parce que tu t'en fous tellement ton Renekton il est en avant sur le Horn c'est toi qui devrait te dire ok vous savez quoi on ne back pas on reste devant l'objectif on set up la vision on a encore une ward et une ping sur June qui a son sweeper on a encore deux blue ward on a encore le sweeper de Skarenin genre on peut juste ne pas back set up l'objectif et dire voilà maintenant J2 si vous essayez de venir dans ce Drake on vous encule mais ce que je considère comme étant incroyable c'est surtout le fait que même dans la prise de décision avant le throw on est déjà dans une mauvaise disposition du côté de ce notre-ci là Razer qu'est-ce qu'il fait legit qu'est-ce qu'il fait en fait parce qu'il n'y a aucun monde où il invécate même avec Puran c'est pas normal cette position là Oscar il est même pas encore là alors qu'il a sa TP tu vois tu pourrais mettre la TP tu pourrais faire en sorte de dire ok Oscar TP maintenant ici tu vois et à la limite tu peux essayer de tenter de les couper on va dire avant que avant que le combine arrive mais ça m'a l'air d'être une idée de merde quand même et là ok il tente un combo ok tiens et là Flashin Mickey X Razor qui flash out pas et derrière il se fait go in et l'ulti bon il fait qu'elle tombe quelques personnes enfin entre sa main midlife Mickey X et midlife mais genre c'est clairement pas suffisant pour les empêcher de Nashor quoi du coup il y a 3 mecs qui sont morts pour absolument aucune raison alors est-ce que est-ce que Razor s'est dit ok ma botline est en train de choke il faut que je fasse un truc pour essayer de de calmer la game il faut que je fasse le plays mais pour moi enfin quand tu veux faire un play peut-être que tu le fais en 3v5 t'attends que ton top laner arrive enfin on est sur un cas si apocalyptique que ça c'est à dire que on est assez loin non plus d'un truc vraiment même si ça fait mal un peu quand même il risque de perdre le Nashor c'est chiant mais au moins tu la joues à 100% avec ton top laner qui a sa tp et tout quoi t'attends pas que voilà en plus l'humanoïde il est même pas dans le fight il peut même pas aider en termes de dégâts quoi donc c'est vraiment pour moi c'est un play qui je trouvais un peu un play de panique de la part de Razor qui à ce moment là qui un peu montre que je viens d'être dit qu'ils sont même pas dans un bon état mentalement et je pense que c'est certainement du jeu aux deux premières games en réalité mais ouais au moins il y aurait si ça récupérait le Drake mais enfin c'est Drake des nuages quoi ça sert à rien en tout cas ça sert vraiment pas à faire ce qu'ils auraient envie de faire mais au moins ça les met proche de l'âme on va dire mais tu vas me dire ok il y a toujours 5 k gold d'avance c'est pas comme si le lecker gold il s'était effacé comme ça complètement mais c'est vrai que là du coup il y a des ornaments qui commencent à arriver on a Manamune qui est augmenté on a le Ginzo qui est augmenté on a la Wormock qui est déjà augmenté de toute façon qui était déjà avant mais maintenant du coup il y a le Jack Show qui arrive et là encore une fois troisième Show du coup parce que là on va les lister quand même Oscar Ening qui défend la T1 à la 25e minute avec un achat pourquoi est-ce qu'il y avait vraiment une besoin de défendre cette T1 c'est-à-dire que t'es pas obligé de la défendre cette tour c'est vraiment une T1 normalement elle devrait être tombée déjà avant et le fait d'avoir les 3 T1 intactes c'est déjà incroyable on va dire normalement tu devrais tu devrais être tu devrais avoir éprouvé de la gratitude pour le fait que elle soit pas encore tombée on va dire surtout avec l'HP qu'elle avait mais non il décide de quand même défendre cette partie là en plus sachant qu'il sait genre il y a eu la plante c'est-à-dire que on n'est pas une plante ex-tech c'est vraiment une plante normale donc il sait qu'il y a des gens ça s'est sympa de désactiver la ping il sait qu'il y a 3 personnes ici mais il décide de quand même désactiver et du coup les gens arrivent sur sa gueule et puis là il essaie de go in sur Yike même s'il tue Yike c'est-à-dire que on est sur peut-être un Hachor en moins mais il y a une tourelle qui est morte et lui aussi quoi et Daya qui ne meurt même pas et June il est en dehors de position complètement je ne sais même pas qu'est-ce qu'il cherche à faire là il y a un arc Thérébran qui arrive mais Humanoïd il est en bot lane en train de push la lane en face vous pouvez la jouer slow là il n'y a pas besoin d'avancer très vite vous pouvez attendre que Humanoïd commence à push et à inquiéter les gens de l'autre côté de la map ce qui est très plausible en réalité pour le coup ce qui fait que J2 est obligé de base pour faire que quelqu'un base pour pouvoir amener quelqu'un Ezreal derrière les gens avancent trop tu vois genre c'est possible quoi tu leur fais perdre du temps en situation de nâcheur mais là il décide de go in sur Mickey X alors qu'il y a son père pour follow up par un brand enfin quel est le nécessaire parce qu'en plus le pire c'est qu'il utile lui-même alors qu'il peut là si il ultia et qu'il meurt genre enfin c'est ça le pire c'est attend il a ulti ou attendez juste pour être sûr parce que c'est vrai que j'ai vu l'ulti mais oh non il ulti là oh non oh non il ulti le vide oh non ça ça fait mal ça et derrière il meurt et puis il y a l'ulti qui part sur Razor mais au moins il perd pas à 3 ça tu vois ok mais là du coup forcément vu qu'ils sont en 3v5 ils peuvent plus défendre la T2 quoi et ils peuvent plus défendre la T3 tu vois le humanoïde il se prend en Z il peut plus forcément jouer derrière il n'y a personne pour les mettre et derrière bon Noah il pilonne sur Broken Blade mais c'est pas suffisant et du coup c'est inhib que ouais on est à 3 ou 4 chokes ça dépend si tu comptes June comme un 4ème chokes ou pas ou si c'est juste on est à 3 chokes d'affilée quoi et là effectivement du coup là il n'y a plus que 2,5k gold à 20 minutes on peut dire que c'est assez faible quoi la game est quasiment even là du coup mais c'est pas encore perdu pour Fintiq c'est pas comme si ça y est c'était fini maintenant on va dire ils ont toujours un peu d'avance merde certes ils ont un inhib en bot qui est nul mais s'ils arrivent à prendre ce fight au niveau du dragon et qu'ils push suffisamment la lane derrière le nacheur il respawn sur la wave sur lequel il a enfin sur le side où il y a l'inhibiteur qui est down donc finalement ça va quoi ils ont juste à récupérer l'âme et on va dire pendant les 3 prochaines on regarde les 2 prochaines minutes c'est ok quoi on n'a pas le contre-champ sur on n'a pas le contre-champ sur nacheur pitié et derrière du coup qu'est-ce qu'il se passe là déjà ouais June il fait peur un peu mais tranquille on va dire et du coup là on va juste attendre le drake ok donc là c'est le team pas du drake pour l'âme ok déjà tentative de flash-in sur Mickey X alors qu'il manque des gens déjà là tu vois Krasor qu'il est un peu loin voilà Mickey X il a temps de flash-out parce qu'il a les mercures pour le coup et du coup ouais un peu compliqué le pire c'est que attendre est-ce que l'utile a été mis ou pas non l'utile a pas été mis mais par contre l'ignite a été mis sur Mickey X le problème c'est qu'en plus il a War Mog donc il s'en sort bon on dirait qu'il n'a plus beaucoup d'HP donc à la limite pourquoi pas June on s'en fout il régène avec le War Mog ok et là Noah ouais Noah ouais il a 1000 Z sur Caps tu dis ah peut-être qu'on le tue en fait oh putain oh putain ah ça fait encore plus mal quand je le revois désynchronisé par rapport au reste de son équipe quand il fait ça parce que regardez regardez Oscar Oscar il se barre de la position c'est à la limite si on fait pause à l'endroit où j'ai fait pause tu vois on met le Z et tout là stop avant qu'Oscar Enin fasse son dash tu vois ah au secours là voilà tu dis ok peut-être Oscar Enin il peut dash in et tout enfin on peut essayer d'écarter un peu Cap c'est encore parce que Cap il a son Z et son flash encore donc il n'y a vraiment rien à tenter mais ok mais là on a ce dash in de Noah déjà qu'il ne prend pas le Z en plus le pire c'est ça il ne proc pas le Z toute son équipe est de l'autre côté de la map il ne touche même pas le QSPEL et là on est en mode ah merde parce que là du coup il est out of pause et Cap il le voit il se rend compte que Cap enfin que Noah ne peut pas se permettre de faire ça à ce moment-là il se retourne il met des autres attaques Noah se rend compte instant qu'il n'est pas dans la bonne il n'est pas au bon endroit d'ailleurs Razork non plus il n'est pas au bon endroit d'ailleurs je rappelle mais enfin je sais qu'on va on va beaucoup parler de Noah avec son dash in mais Razork je ne sais pas ce qu'il est en train de faire qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il veut flank il ne joue même pas avec son équipe on a l'impression qu'il regarde autre part quand il joue parce que là il va avec son équipe et là il descend alors que tout le reste de son équipe va vers l'arrière et du coup là forcément quand Noah flash out la personne qui pourrait potentiellement mettre des dégâts intéressants bon d'ailleurs déjà là il devrait flash in dans cette direction-là et tenter un truc déjà même mais ok là il met Z-Ulti là il peut potentiellement essayer de tenter son play tu vois à ce moment-là mais ouais du coup ulti d'ailleurs dash in de Hans et derrière il se fait one tap ouais c'est compliqué et derrière Razork du coup il est out of pose derrière parce que forcément là il essaye de tenter un go-in sur Yike mais ça fonctionne pas et d'ailleurs il essaie de partir dans cette direction pourquoi il part vers son équipe-là alors qu'il pourrait aller vers le bas enfin il n'y a plus de cooldown pour foncer vers lui quoi si vous voulez c'est-à-dire qu'il met des spells derrière lui pour empêcher qu'il y a qui arrive mais ouais derrière il avance tu vois j'ai l'impression que c'est la même chose que ce qui s'est passé quand la botlane s'est fait catch tu vois c'est Razork il pense que la game est finie et du coup il tente un play instantanément sur l'adversaire en disant bon à la limite j'essaie de one-shot pour qu'il se passe un truc quoi mais ouais du coup ça tue pas Cap's derrière Ocarina il go-in en même temps au moment où il y a go-in de Razork qui fait ah ouais j'arrive aussi mais il a pas de flash du coup il zed ouais il zed horn mais là tu vois quand il zed horn son esprit est déjà mort on sait et du coup derrière à se partir de là le problème c'est que il y a à perdre le drake tu vois il y a à perdre le drake parce que ton ADC se fait catch ok c'est chiant mais le problème c'est qu'en fait avec la mort de Razork qui a essayé de tenter un truc et Oskar Renin qui go-in derrière c'est pas le drake qui vont perdre c'est la game parce que derrière il tp parce que la wave en top elle a pas été push exprès pour ça tu vois et derrière du coup ils arrivent la wave elle est terminée là ils essaient de taper Broken Bell mais du coup ils peuvent pas taper la wave il y a 3 mégas billard c'est fini donc ouais bon donc je vais mettre des footages de la deuxième game comme ça au moins au moins si vous voulez vous pourrez voir un peu les trucs pendant que je parle un peu de la conclusion de cette partie et du jeu en général ma réaction instantanée ça a été de demander de changement pas forcément au niveau spécifiquement de Noah parce que je pense que c'est pas le seul fautif de ce BO en général je pense que les fanatiques en général ont mal joué dans le sens où on a vu on va dire les défauts de chaque joueur qui ont pas forcément été qui ont pas forcément été corrigés dans la game en général ce qui fait que enfin dans la game ils ont pas été corrigés au niveau de au fur et à mesure de l'année on va dire ce qui fait que j'ai du mal à considérer que cette équipe s'est vraiment améliorée c'est à dire que l'avantage qu'on a c'est que l'early game se passe mieux qu'avant ça c'est vrai pour le coup avant vraiment c'était il y avait des games où vraiment Fnatic se faisait écraser genre au début de la partie par un G2 et que juste c'était une lente destruction il y avait quelques games notamment les premiers games qu'ils ont eu qu'ils ont subi face à G2 dans le BO en winner où il y avait ce genre de dynamique là là on a vu que c'était un G2 qui était drastiquement diminué même hier lorsqu'on avait vu l'affrontement contre BDS donc on savait que ça allait pas forcément être ce G2 là qu'on allait voir même avec ça je peux voir qu'effectivement il n'y a plus les catchs bizarres en early game dû à des mouvements tout aussi bizarres et suspicieux de Razor et de son support qu'on avait vu les games l'année dernière ou dans les débuts de l'année ça c'est quelque chose qu'ils ont réussi à arrêter de faire et ça je trouve que ça a drastiquement solidifié leur early game mais on a quand même trop de problèmes systémiques qui restent parce que évidemment tout le monde va parler de la performance de Noah parce que c'est celle qu'il a plus visible et effectivement je pense que ça va être très compliqué pour lui de se refaire un non après ce qui s'est passé chez Fnatic parce que c'est pas je pense forcément uniquement un problème de mental et c'est pas forcément uniquement un problème de ce béo là c'est vraiment Noah a constamment sous-performé depuis qu'il est arrivé on va dire depuis même après le premier split où il est arrivé l'arrivée de Jun était censé on va dire lui donner un peu plus de sûreté parce qu'il avait un autre gars coréen avec qui il pouvait jouer mais apparemment ça n'a pas forcément fonctionné comme ça c'était même plutôt l'inverse où en fait on avait vu que Jun avait tendance un peu à tilt à cause de Noah qui sous-performait ça c'est pas moi qui le dit c'est Razor qui l'avait dit dans un individu de Legends in Action lorsque ça parlait du MSI et de leur défaite contre Team Liquid Humanoïd aussi je trouve qu'il y a eu énormément de suffisance de sa part dans ses derniers Bo et dans ses games en général je trouve que le fait de full pick Lucien alors qu'on sait que non seulement c'est pas son style mais en plus c'est un pick qui est inférieur au pick de Corky on l'a vu dans pas mal de résultat et en tout cas c'est un pick qui ne peut pas forcément inquiéter Cap sur sa lane alors que c'est littéralement la menace numéro 1 de G2 on va dire d'assez loin et le fait que pour le coup on sent de plus en plus les limitations qu'il a dans son champion pool dans le sens où on sait que sa Thalia est pas incroyable on sait que même si sa Trissana est ok tu l'as pas souvent dans ce genre de game parce qu'elle est souvent manant red side si vraiment il arrive pas à jouer son Corky ce qui je pense c'est pas forcément tellement le cas je pense qu'il avait des problèmes avec Corky avec le package et Corky full poke mais je pense pas que ce soit autant le cas avec Corky avec un Corky qui soit plus AD go in comme ce qui est maintenant un peu plus short range après je pourrais peut-être me tromper peut-être que c'est vraiment je sais pas toutes les informations à ce niveau là mais on sent quand même que ça devient un peu plus compliqué de carrer la game avant c'était vraiment la force de Fnatic qu'on sentait déjà même dans les Worlds derniers pas dans les Worlds derniers les Worlds où il y avait Upset encore donc il y a deux ans où c'était la force qui faisait qu'Harry Fnatic avec son Asir notamment et on sent qu'aujourd'hui c'est de moins en moins ça dans ces games en général et que là c'est très souvent un bystander c'est très souvent un gars qui va un peu observer un peu et ça met énormément de pression derrière du coup sur les autres joueurs notamment sur Noir parce que là tu sens que dans ce genre de game vous voyez un peu humanoïde il est invisible dans la plupart du temps dans la game après je pense que c'est surtout au pic Lucien mais ça c'est aussi un problème de lecture de la méta je pense aussi mais qui n'est pas forcément propre à lui mais qui vient aussi de pas mal de joueurs en Europe parce que c'est pas que lui qui pique Lucien on va dire ouais derrière Razork bon je n'ai pas forcément trop envie de lui jeter à la pierre parce que c'est le meilleur joueur de Fnatic d'assez loin et le meilleur jungler d'Europe de manière assez consistante ces derniers temps mais effectivement on sent que la dernière game on a vu qu'il était tité et que même s'il est arrivé à quand même pas mal jouer à créer des plays dès la seconde où tu as senti un début de choke ça n'a pas été on va dire le rempart nécessaire et qu'au contraire il a été plutôt on va dire il a tenté on va dire des plays en all-in mais le problème c'est que les plays en all-in lorsque tu es sur le point de te faire rattraper c'est jamais bon parce que ça te met dans une position dans laquelle t'as pas envie d'être lorsque t'es la personne devant c'est à dire de tenter un 50-50 on va dire je pense que laisser J2 remonter lentement même si c'est pas forcément le mieux non plus ça reste mieux que de tenter un all-in comme ça qui on va dire a potentiel on va dire de rendre on va dire la dynamique de J2 encore plus concrète dans en tout cas mentalement parce que si tu te choques deux fois d'affilée très rapidement tu fais ah ouais non la game c'est la game est dans une situation très dégueulasse on va dire donc ouais derrière bon Oscar et Nin en fait ce que j'aime pas trop dans ce BO là spécifiquement parce qu'en réalité bon c'est pas tellement le problème d'Oscar et Nin c'est surtout que dans ce BO j'ai rien vu d'Oscar par rapport à ce que il avait proposé dans le BO avant c'est à dire que si on regarde sur si on regarde le dernier match on va dire qu'il y a eu en winner finals entre Fnatic et J2 si tu regardes les games et les picks de Fnatic tu sens que même s'il y a eu pas mal de de Renekton il y a aussi le hand il y a aussi un peu le cas santé qui a été récupéré il y a des picks différents tu vois et c'est un joueur qui même si c'était pas forcément le pionnier sur des picks parce que c'est vrai que pour le coup on a plus vraiment de pionnier chez Fnatic à part potentiellement Razor qui est sa Nidali slash son hivern c'est vraiment c'est vraiment le seul qui a un minimum on va dire d'inventivité en termes de pick et qui ne sélectionne pas juste les picks qui sont joués par les gens en général notamment les ligues asiatiques que ce soit Chine ou Corée en boucle parce que la plupart du temps Humanoïd il va juste cycler parmi sa championne pool lequel est le pick qui est le plus viable dans la meta Noah il va jouer ce qui est meta pareil ce qui est utilisé par les gens en général si c'était Jean c'était Jean si c'est Ezreal c'est Ezreal si c'est Aphelios c'est Aphelios tu vois Oscar c'est à peu près pareil même s'il avait la potentielle d'être une sorte de caméléon dans le sens faux pour le coup un peu de la même manière que on va dire Noah on va dire même si si on oublie les facteurs clutch Noah avait cette capacité aussi d'être une sorte de caméléon dans le sens où peu importe la meta il s'adaptait plutôt bien et on sentait pas qu'il y avait on va dire une meta qui le desservait plus qu'une autre au bout d'un moment on va dire parce que son Ezreal est bon sa Xayah est bonne son Aphelios c'est bon sa Jinx est bonne enfin c'est en tout cas relativement c'est à dire que il n'y a pas un champion sur lequel il est drastiquement meilleur ou une meta sur lequel il est drastiquement meilleur et Oscar Nin je trouve que c'est un peu pareil c'est à dire qu'il sait jouer Renekton il sait jouer Horn il sait jouer Rumble il sait jouer Jax il sait jouer Olaf il sait jouer Zac il sait jouer Ksante même si bon Zac on va se calmer un peu non plus sur Jack mais voilà on va dire qu'il l'avait sorti et qu'il avait fait des games qui n'étaient pas trop mal donc c'est pareil un peu je trouve qu'il avait pas mal de polyvalence il y avait même un GP c'est dommage qu'il n'a pas pu le sortir parce que la meta ne le propose pas forcément mais ouais le problème c'est qu'effectivement ça ne va jamais être la force qui va créer de nouveaux pics et je pense que c'est ce dont on manque un peu en Europe et que même G2 a commencé un peu à on va dire rentrer un peu dans les carcans un peu de la meta ces derniers temps ce que je trouve assez dommage parce que c'est vrai que c'était l'équipe qui était aussi même si Fnatic souvent était aussi lorsqu'il y avait E-100 ou lorsqu'il y avait Bouipo lorsqu'il y avait même un peu Nemesis même Safe Flame qui était aussi connu un peu pour ça c'était des joueurs qui avaient souvent tendance à tenter des nouveaux pics à un peu shake la meta en disant ok je pratique ce truc en solo queue champion là vas-y laisse moi sélectionner je sais pas Rengar Top laisse moi faire Zac Support laisse moi mettre Twisted Fate en midlane alors que personne le joue laissez moi jouer Cassiopea laissez moi jouer Carthus Jungle parce que c'est vrai que Bouipo il était aussi là connu pour démocratiser Carthus quand il jouait en jungle alors que c'était pas forcément le pic qui était souvent pic et en fait aujourd'hui chez Fnatic à part Razor il n'y en a plus trop des joueurs qui font ça et même G2 il y a de moins en moins de joueurs qui font ça alors peut-être que ça veut dire qu'ils se sentent un peu en difficulté et qu'ils n'ont pas forcément autant envie de créer de nouveaux pics mais c'est vrai que je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'époque de G2 où tu vois Caps pique trois fois le même champion où on a Yaï qui pique soit Brand soit Zira et c'est tout le seul joueur qui a tendance à toujours piquer énormément de pics différents c'est Ronsama mais c'est parce qu'il est obligé parce qu'il est littéralement Target Ban donc ouais c'est un peu ma conclusion que je ferais sur l'horreur en général c'est que on a perdu un peu cette force là déjà on l'avait perdu lorsque les premiers tentatives de Superteam avec tout ce qui était on va dire l'époque Razor Humanoid tout ça qui dure depuis deux trois ans maintenant mais elle s'est vraiment achevée aujourd'hui parce que je pense que le fait d'être premier botlane Corain a aussi drastiquement diminué on va dire les potentiels de l'innovation en termes de méta puisqu'ils ont vachement plus de chance de on va dire copier ce qui se fait en LCK enfin ça c'est quelque chose dont je parle d'expérience en général c'est pas forcément vraiment c'est ce que j'ai vu en me basant sur énormément d'équipes qui ont ce genre de joueurs en Rael c'est pareil chez SK Ice c'est pareil chez BDS et même en NA c'est souvent le cas aussi donc évidemment ça ça allait pas forcément aider mais je trouve que peut-être que leur poids aussi décisionnel chez Fnatic fait que même les joueurs qui avaient tendance à potentiellement vouloir essayer un peu de nouveaux trucs aujourd'hui sont cantonnés à faire exactement la même chose je suis pas sûr que l'Europe fera quelque chose avec Renekton top et avec les mêmes deux junglers les mêmes deux mid laners et les mêmes deux bot laners qui sont piques toutes les games quoi ça c'est un peu le problème principal que je donnerais à l'Europe en général du coup ouais je pense pour ce qui est de Fnatic pour recentrer je pense que je finirai sur ça je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été brisé pendant ce BO c'est pour ça que j'ai demandé ma première réaction sur Twitter ça a été il faut qu'on change un truc avant les seasons final parce qu'on va droit au mur c'est que je pense que ça va être compliqué pour Fnatic de se ressaisir après ce BO là peut-être que ça se trouve je vais me tromper et j'espère me tromper pour être honnête j'espère qu'en réalité ils vont réussir à passer au dessus et à s'entraîner dur et au final ils montreront un visage qui est complètement différent de ce qu'ils ont montré jusqu'alors mais je pense que vu la dynamique et vu les comportements qu'ont eu les joueurs pendant ce BO et pendant ces games il y a un truc qui a été brisé collectivement et je pense que s'il n'y a pas de changement drastique que ce soit au niveau du coaching staff au niveau des joueurs avant les season finals il y a de très fortes chances pour que cette équipe se crache en plein vol pendant les season finals ça va quand même être dur parce qu'on va dire que le niveau du LEC est quand même assez mauvais je rappelle que c'est ça les deux meilleures équipes au summer mais ouais j'ai très très peur et je pense que même si Fnatic finit par scalifier au Worlds ce roster a un ceiling et je pense que ce ceiling a été atteint je pense lors de la game contre les top esports au MSI c'est la meilleure version de Fnatic qu'on a vu depuis ce début d'année et je pense qu'on ne la verra plus parce que là déjà ils sont drastiquement moins bons que dans cette qu'à ce moment-là et que même s'il y a eu quelques améliorations en termes de pique de la méta et en termes de volonté d'innover on va dire on est sur un blocage qui fait que je pense que jamais ils se retrouveront on va dire à essayer de trouver d'avoir un avantage sur les équipes sur les équipes et je pense que pour G2 même si ce n'est pas totalement non plus le cas je pense que on est tous d'accord sur le fait que G2 a probablement les meilleures chances de challenger le reste du monde ça ne m'a vraiment pas non plus l'air d'être très fameux pour être honnête je pense que tout le monde est suffisamment d'accord sur le fait que probablement dans l'un des pires G2 qu'on ait vu ces dernières années depuis je pense l'époque le split avec Reckless ouais ça m'a l'air d'être vraiment vraiment pas un bon signe pour l'Europe si ces deux équipes et même toutes les équipes en général parce que là je parle de G2 et de Fatigue parce que c'est ceux qui sont en finale mais BDS aussi sont dans une forme assez cadavérique SK sont en chute libre depuis quelques temps parce que même la stratégie on donne les clés à Raelle et on voit ce qui se passe on marche de moins en moins on va dire sachant que BDS a aussi comme seule stratégie on donne les clés à Ice et on voit ce qui se passe et après il reste Giant Text qui est en progression constante il faudra voir s'ils arriveront à faire des trucs même si c'est vrai qu'ils ont quelques faiblesses individuelles qui peuvent potentiellement les ralentir et puis Mad Lions c'est Mad Lions ils sont déjà contents d'être là ils sont déjà contents d'être là et moi je pense que c'est déjà pas dégueu pour être là bravo à eux c'est déjà pas mal donc ouais donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur la game sur l'état de l'Europe à l'heure actuelle ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire c'est ça j'essaie de réagir à chacun d'entre eux et si vous voulez pas manquer des prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir les notifications je tiens pour les abonnés à dire que je vais certainement avoir une pause de quelques semaines dans les prochains prochaines semaines parce que je vais partir en vacances globalement et que donc je pourrais pas physiquement pas enregistrer de vidéo pendant au moins de trois semaines c'est que j'ai probablement raté le 14.15 et je pense que je le rattraperai avec le 14.16 lorsqu'il sortirait et notamment potentiellement si les Seasons Funnels commencent si tôt que ça peut-être que je louperai le début aussi mais bon j'aurai toujours le temps de le rattraper avec un petit draft gap à n'importe quel moment donc ouais moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo du coup un peu plus tard du coup cette fois-ci à la prochaine tout le monde